Et c'est parti. Bon, alors, nous attaquons l'article 22. Un amendement de rectification de référence, Madame la rapporteure, un commentaire ? Merci, merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Donc, c'est un amendement de rectification de référence, c'est rédactionnel. Voilà, j'imagine que ça ne pose pas de problème. Qui est pour ? Il est adopté. Quatre amendements identiques. Madame Poletti. Merci, Monsieur le Président. Il est proposé de remplacer le terme de délégué par toute personne formellement désignée par lui. L'objectif étant d'éviter que le terme de délégué porte à une interprétation et ne désigne pas la même chose au regard des multiples organisations que l'on peut rencontrer dans le secteur. Alors, un amendement identique à S288, Madame Orliac. Alors, cet amendement vise à ce que la personne, qu'elle soit âgée, handicapée ou en difficulté sociale, puisse être à sa demande accompagnée. En effet, il est vraiment nécessaire de laisser le choix à la personne parce que certaines personnes n'ayant pas de mesure de protection, au sens de l'article L459-2 du Code civil, peuvent estimer malgré tout ne pas être en mesure de mener seul un tel entretien et souhaiter être soutenu par une personne de confiance dans cette démarche. C'est pourquoi il est proposé que ce soit la personne de confiance qui puisse être désignée par la personne accueillie. Il vise également à éviter que le terme de délégué porte à interprétation et ne désigne pas la même chose au regard des multiples organisations que l'on peut rencontrer dans le secteur. La notion de personne formellement désignée induit clairement l'idée d'une délégation de pouvoir consentie du directeur envers une personne qu'il estime en mesure de mener à bien cet entretien. Merci. Les deux autres ne sont pas défendus. Madame la rapporteure ? Oui, alors ces amendements que vous présentez sont vraiment intéressants parce qu'ils apportent deux améliorations. La première, c'est sur le fait de préciser parce qu'un directeur ne dispose pas notamment dans les plus petites structures d'un délégué. Et ensuite, ça permet de vraiment évoquer la personne de confiance et vraiment de tirer parti avec cette écriture-là et de le préciser dans le domaine médico-social puisqu'on sait qu'il y a une personne de confiance dans le domaine sanitaire, mais pas dans le médico-social. Moi, je pense qu'il y a, mais ça c'est pour la suite en tout cas de notre débat, en tout cas là, j'y mets un avis favorable. Et pour la suite de nos débats, et je le soumets là, c'est qu'il est précisé dans la rédaction, je le relis pour que ce soit bien clair, lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l'établissement ou son délégué s'assure dans un entretien, hors de la présence de toute autre personne, du consentement de la personne à être accueillie sous réserve, bon, etc. Il s'assure également de la connaissance et de la compréhension de ses droits par la personne accueillie. Il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance telle que définie à l'article, etc. Et là, moi, la question que je me pose, c'est que c'est au moment de l'entretien qu'il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance. Et moi, je pense que là, il faut réfléchir dans la mesure où une personne qui est accueillie n'a pas de personne de confiance, peut-être voir comment on pourrait lui proposer un deuxième entretien, dans la mesure où c'est lors de ce premier entretien qu'on l'informe qu'elle a la possibilité d'avoir une personne de confiance. Je le soumets, je le dis là pour la discussion, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra revenir. Alors, en attendant, je soumets au vote ces deux amendements identiques, 8 et 288, avec un avis favorable de Mme la rapporteure, qui est contre, qui s'abstient, donc il est adopté à l'unanimité. Un amendement, trois amendements identiques. Mme Poletti. Il s'agit de substituer au mot du consentement de la personne à être accueillie, à la place de mettre les mots de la décision de la personne concernant son admission. Alors, vous avez deux amendements, Mme Poletti, c'est curieux. M. Jacca, on va dire alors. M. Jacca. Oui, c'est le même. Voilà, Mme Orliac. Pareil. Oui, pareil. Alors, Mme la rapporteure. Ah, ça va se gâter. Sur ce sujet, effectivement, c'est un sujet sur lequel nous avons à réfléchir. Le terme de consentement, quand il y a notamment, comme ça, une demande, l'entretien, en fait, vise à donner un accord, un accord de la personne. Le terme consentement est sans doute plus approprié parce que là, on est vraiment sur un contrat de séjour avec, par exemple, des clauses de dépense mises à la charge de la personne accueillie. Donc, il faut vraiment avoir là son consentement. J'entends la préoccupation, notamment des directeurs qui peuvent avoir du mal, et on a pu entendre leur préoccupation à discerner le consentement des personnes, notamment des plus fragiles. Mais je crois que l'amendement précédent a dû, et des amendements précédents ont déjà permis d'avancer sur cette question. Moi, je pense que sur ce sujet, nous aurons à nouveau à en discuter, notamment avec la ministre, et en séance. C'est un avis, donc, défavorable. On l'a vu. M. Jacquin. Comme le rapporteur vient de le dire, c'est la suite de l'amendement précédent, mais le mot décision est plus fort, le mot, que le mot consentement. Madame Poletti. C'est surtout que le mot consentement a une valeur juridique, que n'a pas forcément le mot décision. C'est bien pour ça qu'il y a consentement, parce qu'il y a un contrat de séjour. Je redis, c'est bien pour ça qu'il y a le mot consentement, parce qu'il y a un contrat de séjour. Donc, le mot de consentement est là particulièrement nécessaire. Bien. Alors, on a compris que Mme la rapporteure tenait au consentement. Donc, je mets ces amendements identiques au vote, avec un avis, cette fois-ci, défavorable de Mme la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Trois amendements identiques. Alors là, il n'y a personne. Mme Boyer, elle n'est pas là. Mme Orliac. D'accord. Bon. Mme la rapporteure. Défavorable. Alors. Défavorable. Alors, je mets l'amendement 287 au vote, avec un avis défavorable de Mme la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Non, non, c'est le 287 qui a été défendu. Donc, qui est contre ? On se réveille là. Qui est contre ? Voilà. Il est rejeté. Alors, deux amendements, maintenant, qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 105 de M. Robillard. Ah ben oui. C'est la quête. M. Robillard. Merci, M. le Président. Non, simplement, moi, je pensais qu'on pouvait supprimer la lignée A10, puisqu'on dispose, à propos des personnes qui bénéficient d'un régime de protection juridique. Donc, ils sont soit sous tutelle, soit sous curatelle. Et ce régime s'applique nécessairement. Ceci étant, je sais qu'à la lignée A suivant, la rapporteure précise que, dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans le respect. Donc, ça me convient. C'est une question de pédagogie et de lisibilité. Là, on articule, dans ce que propose Mme Painville, on articule expressément les régimes. Dans le mien, on sait que ça s'articule et on ne le dit pas. Donc, je retire mon amendement au profit de celui de Mme Painville. Eh ben, habile transition, Mme Painville, votre amendement numéro 368. Merci, M. le Président. Alors, effectivement, c'est du coup, M. Robillard l'a bien exposé. Effectivement, c'est une rédaction un petit peu, enfin, améliorée en tout cas de cet amendement. Et je veux le redire précisément. Donc, cet amendement vise à renvoyer à l'ensemble des mesures de protection des majeurs prévues par le Code civil et non pas aux seules mesures de tutelle. On est bien d'accord. Donc, le maintien du renvoi spécifique à l'article 459.2 du Code civil paraît utile car il dispose que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence, entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parents ou non, et a le droit d'être visitée et le cas échéant hébergé par ceux-ci. Il établit donc un lien avec le respect du projet de vie de la personne âgée dans le cadre de son accompagnement en EHPAD, y compris lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de protection. Voilà l'amendement. Donc, 368. Et je vous demanderai, mais je crois que vous l'avez précisé, M. Robillard, de retirer votre amendement. Ah oui, il l'a déjà retiré. Il était très rapide. Donc, l'amendement étant retiré, il nous reste 368 de Mme la rapporteure que je soumets à votre scrutin, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous en arrivons à l'amendement... Eh bien, il n'est pas défendu. Alors, à trois amendements identiques... Attendez, je vérifie. Mme Politi ou M. Jacquin ? Mme Politi. Oui. Alors, les modalités d'accompagnement des personnes âgées dépendantes, accueillées en établissement, sont définies et régulièrement adaptées dans le cadre d'un projet d'accompagnement individualisé, annexé au contrat de séjour. La mise en œuvre de dispositions visant à limiter la liberté d'aller et venir d'un résident s'inscrit pleinement dans ce dispositif d'accompagnement individualisé de la personne âgée. L'objet du présent amendement vise à conserver l'esprit de la loi, tout en précisant que toute mesure visant à limiter la liberté d'aller et venir doit s'inscrire dans le projet individualisé d'accompagnement. Très bien. Mme Orliac. Très bien. Mme la rapporteure, sur ces deux amendements identiques... Sur ces deux amendements, Le contrat de séjour est bien le bon support, car il est bien repéré par l'ensemble des établissements. Il est extrêmement prévu par l'article L311.4 dans sa rédaction actuelle. Prévoir des dérogations au règlement intérieur proportionné aux besoins du résident dans un nouveau support mal identifié ne va pas faciliter une bonne mise en œuvre. Mais je dois dire également qu'on a un amendement un petit peu plus loin de M. Robillard qui va préciser et qui semble être... Enfin, que je vais, en tout cas, sur lequel je vais mettre un avis favorable. Mais je partage, Mme Politi, votre souci de personnalisation du contrat de séjour. Mais si vous le voulez bien... En tout cas, j'ai mis un avis défavorable. Mais si vous le voulez bien retirer au profit d'un amendement que nous examinons tout à l'heure. Que je pourrais éventuellement être co-auteur de cet amendement. J'aime quand ça démarre comme ça. Alors, il est retiré, Mme Politi ? Mme Morliac ? Retiré. Nous passons à deux amendements identiques, mais il n'y en a qu'un de défendu. Mme Morliac, le 290. Mme Morliac, le 390. Mettre des obligations des établissements et des professionnels devant des tentatives jurisprudentielles d'amputation de responsabilité. Dès lors qu'un accident ou un incident se produit dans le contexte d'un accueil en établissement. Merci, Mme la rapporteure. Alors, la notion d'évaluation pluridisciplinaire me semble, à ce stade, peut-être assez imprécise ou trop imprécise, alors qu'il convient de bien repérer les intervenants qui devront obligatoirement donner un avis. Et puis, dans le dernier paragraphe de cet amendement, vous proposez que la loi fasse échec dans tous les cas à l'engagement de la responsabilité de l'établissement en cas d'incident. Et il me semble que le salariat, cela nécessiterait peut-être là d'avoir une expertise ou une analyse plus approfondie sur ce sujet précisément. Donc, j'ai mis un avis défavorable. On a bien senti, oui. Alors, je soumets au vote cet amendement avec un avis défavorable de Mme la rapporteure. A moins que vous vouliez le retirer. Ah oui, vous avez encore une chance. Alors, j'étais étonnée que vous ne me l'ayez pas proposé plus tôt, vu la rapidité des débats. Voilà, oui, retirez. Merci. Nous en venons à l'amendement 106 rectifié de M. Robillard. Bon, donc, ça doit être l'amendement co-signé par Mme Poletti. Qui va être co-signé par Mme Poletti. Donc, M. Pol. Qui va être co-signé par Mme Poletti. Ce qui me réjouit. L'angé de son état. Non, mais je crois que le texte de l'article 22 prévoit la possibilité de contractualiser sur la liberté d'aller et venir. Or, je ne suis pas du tout certain qu'on puisse contractualiser en cette matière. La liberté d'aller et venir, elle est inhérente à la personne. C'est un droit de l'homme. Et c'est un domaine dans lequel on ne peut pas renoncer à sa liberté. Bon, en revanche, on peut consentir à ce que des mesures de protection soient prises à son égard. Qu'elles soient définies. Et puis qu'elles puissent être modifiables. Et on verra dans la suite du texte les modalités de modification. Je crois qu'on est à la fin. On sent qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement délicat. puisque pour des raisons de protection des personnes, notamment dans les unités Alzheimer, celles-ci sont objectivement enfermées, en l'absence de tout droit, de tout cadre juridique, sur des données médicales et avec un souci d'éviter tout risque qui fait que la qualité de vie peut parfois être aussi mise en cause. Et qu'on a besoin de retrouver des équilibres de ce point de vue et, à mon avis, d'organiser un droit de regard. ou d'organiser le regard extérieur, pas simplement un droit de regard. Il me semble plus simple et plus opératoire d'un point de vue juridique, plus près de ce qu'on peut faire, de modifier la lettre de l'article 22 et de dire qu'il y aura bien une annexe, mais qui portera sur les mesures particulières prises pour assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident, ce qui est assez sensiblement différent de ce qui est écrit actuellement. Très bien. Madame la rapporteure. Alors, effectivement, donc, monsieur Robillard, là, vous apportez une réponse, enfin, une bonne réponse, une réponse plutôt claire à un problème de la rédaction initiale de cet article. Moi, je pense qu'il faudra effectivement définir clairement quels types de mesures particulières pourront être prises afin d'éviter une trop grande disparité des pratiques. Donc, c'est un avis favorable. Voilà. Enfin, vous l'aviez déjà annoncé longtemps à l'avance. Donc, je soumets cet amendement, donc, maintenant co-signé par madame Politi, c'est ça ? Vous êtes d'accord ? Oui, mais là, je ne sais pas, moi, je ne veux pas forcer la main non plus. Madame Morliac, vous voulez le co-signer aussi ? Oui, oui. D'accord. On va tous le co-signer, ça va être sympa. Alors, très bien. Alors, on va le voter maintenant, si vous voulez bien. Donc, qui est pour ? Ah, ben voilà. Donc, on est tous signataires. Très bien. Alors, un amendement 117 de M. Sirug. Merci. C'est un amendement qui vise à permettre, finalement, un droit de recours, puisque lorsque, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, la liberté d'aller et venir est remise en cause par, bien évidemment, le médecin coordonnateur de l'établissement, l'amendement vise à ce que l'on puisse avoir un recours et donc que cela puisse se faire par une décision, enfin, la saisine d'un juge qui pourra être saisie par la personne accueillie en établissement ou par toute personne qui justifie d'un lien de proximité avec elle. Très bien. Madame la rapporteure. Merci, M. le Président. Je pense que c'est déjà votre amendement, M. Sirug. Il est déjà satisfait. Pour les usagers des établissements, le juge administratif peut être saisi, notamment dans le cadre du référé liberté, car ces établissements, démission de service public. Le juge civil dispose également d'une compétence de droit commun pour les atteintes à la liberté. Pour les majeurs protégés, il dispose de compétences spécifiques. En outre, tout proche entretenant des liens étroits et stables avec la personne a déjà compétence à agir pour saisir le juge en lieu et place de la personne. Si vous le voulez bien, M. Sirug, si vous en êtes bien, je vous demanderai de le retirer. C'était un amendement qu'on signé avec M. Ferron, mais on va le retirer. Écoutez, on a déjà discuté de cet amendement puisque c'est le même problème juridique que celui vu il y a quelques minutes puisqu'il s'agit de renvoyer à l'ensemble des dispositions relatives à la protection des majeurs et pas simplement aux dispositions relatives à la tutelle et que Mme Pinville a proposé un amendement qui est exactement le même que tout à l'heure et donc je retire à nouveau le mien en profit du sien. Ça n'a pas duré. Effectivement, à nouveau, je vous propose de renvoyer l'ensemble des mesures de protection des majeurs prévues par le Code civil. Oui, non mais sur le mien. Donc, du coup, M. Robillard vient effectivement d'en exposer les motifs qui sont les mêmes que celles de l'amendement précédent. Rédactionnel. Cet amendement a vocation à préciser les cas de résidation qui sont prévus Pardon. Non, non, non. Je vais vous dire. Pardon. Merci. Alors cet amendement a vocation à préciser les cas de résiliation qui sont prévus par la loi. La clarté des obligations réciproques des gestionnaires de structures et des personnes hébergées est nécessaire afin que des situations parfois tragiques ne surviennent plus à l'avenir. Très bien, merci. Madame la rapporteure. Alors, quand on reprend, Madame Orléac, cette alinéa, l'amendement est satisfait. Il suffit de prévoir le cas général et de l'inexécution d'une obligation au titre de son contrat. Il s'agit le plus souvent de défauts de paiement des prestations. Donc, effectivement, il est satisfait dans l'écriture même. Donc, avis défavorable. A moins que vous le retiriez. Oui, s'il est satisfait, retiré, oui. D'accord. Donc, nous passons à l'amendement suivant. Madame Orléac, toujours le 293. Défendu. Même position. Retiré. Très bien. Il est retiré l'amendement 108 de M. Robillard. C'est une clarification. Oui, c'est juste une clarification si elle est acceptée par Madame la rapporteure, puisqu'il s'agit bien de confirmer que les dispositions qui sont prévues s'appliquent sauf révocation et les modalités relatives à la révocation sont prévues juste au-dessus. Simplement, on ne comprenait pas, si on ne le mettait pas, la linéa. On se demandait quel était le rapport avec la linéa précédent. Donc, vous le retirez, M. Robillard ? Ah non, non, non. Non, mais c'est un amendement quand même, malgré tout, M. Robillard, qui effectivement est satisfait. La linéa 21, auquel renvoie votre amendement, expressément, le début de la linéa 22 prévoit déjà la révocation. Mais c'était un amendement de... Non, non, c'est-à-dire, le problème, il porte sur la phrase. Vous avez, à linéa 21, la désignation est faite par écrit, elle est révocable à tout moment. A linéa 22, on explique que lors de la prise en charge, il est proposé à la personne, etc. Et on dit, cette désignation est valable pour la durée de la prise en charge, à moins que la personne n'en dispose autrement. Vous remarquez, effectivement, vous avez raison. Allez, je le retire. Très bien, merci. Alors, et pour finir, l'amendement 109. Toujours M. Robillard. C'était quoi, c'est-à-dire ? Et vous proposez de supprimer la linéa 24, sauf révocation. Allez-y. Alors, là, à nouveau, je pense qu'on est dans le rédactionnel, mais supposons qu'il y ait un établissement, et ça peut exister, qui reçoive et des mineurs et des majeurs. Donc, je pense qu'il vaut mieux le supprimer, parce qu'il n'ajoute rien. Il n'ajoute rien, puisque, précisément, les dispositions de l'article expliquent expressément qu'elles portent sur les personnes majeures. Article 315.1, toutes personnes majeures. Je suis complètement d'accord. Je suis d'accord avec vous, M. Robillard. C'est une clarification utile, en fait, et donc je suis favorable. Voilà, donc nous proposons, vous proposez donc tous, là, de supprimer la linéa 24. Donc, je soumets ça à votre vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Voilà, nous en avons fini avec les amendements de l'article 22. Donc, je vous propose d'adopter cet article 22. Qui est pour ? Adopter l'article 22. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ben, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Bon. C'est ça. C'est ça, il y en a qui somnolent. Alors, article additionnel après l'article 22. Trois amendements identiques. Alors, là, il n'y a personne. Là, il y a M. Richard qui est arrivé de manière forte. Oui, merci, M. le Président. On est heureux de vous accueillir, M. Richard. Allez-y. Donc, il s'agit d'un amendement qui a été déposé par nos collègues de l'UMP et, je crois, des radicaux de gauche également. Qui consiste à l'instar du dispositif d'agrément qui existe pour les associations désirant représenter les intérêts des usagers du système de santé et qui donnerait ainsi un cadre légal et réglementaire à leur représentativité. Et donc, il s'agit d'étendre ce même mécanisme aux associations œuvrant dans le champ médico-social, M. le Président. Alors, Mme Orliac, qui a le même amendement, va peut-être nous apporter quelques précisions. Non, défendu. Non ? Ah, vous avez dit défendu. Il y a du bruit dans le fond. Bien, alors, après toutes ces explications, Mme la rapporteure ? Alors, sur cet amendement et sur l'agrément des associations, la démocratie sanitaire va faire l'objet de réformes importantes dans le cadre, notamment, du projet de loi de santé publique. Moi, je pense là, à l'état actuel de la discussion. Il ne convient donc pas d'appliquer aux associations ayant une activité dans le domaine de la prise en charge médico-sociale des règles qui vont vraisemblablement évoluer de manière importante. Je crois que nous pourrons à nouveau aborder cette question, soit plus tard, mais soit dans le cadre de la loi de santé publique. Je pense que c'est vraiment... Je ne reporte pas le fait d'en discuter, mais je pense qu'il y aura un moment dans la loi de santé le temps de l'évoquer. Et j'émets donc un avis défavorable. Voilà, on va laisser maturer. Monsieur Richard. Non, mais, Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas perdre une minute pour la réforme. Et donc, mettre en oeuvre cette disposition maintenant, pour laquelle vous êtes favorable, pour laquelle de nombreux groupes de l'hémicycle sont favorables, c'est dommage, Madame le Rapporteur. Vraiment, je trouve ça dommage. Vous pouvez toujours dire qu'on le fera dans un texte plus important, plus large, mais c'est dommage, je vous le dis. Et ce n'est pas cohérent avec la position qui est celle du Président de la République de ne pas perdre une minute pour la réforme. C'est bien de rappeler le Président de la République. Alors, Madame Orliac, vous... Oui, effectivement, je trouve qu'on va perdre six mois, mais si nous pouvions aborder ce texte dans la loi de santé publique, eh bien, je retire cet amendement. Alors, il est retiré, et M. Richard, vous le maintenez, vous ? Vous le maintenez, hein ? Donc, on met... Alors, l'amendement est retiré par Mme Orliac, maintenu par M. Richard, donc je le mets au vote avec un avis défavorable de Mme la rapporteure. Non, défavorable ? Non, non, non. Non, 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 j'ai bien... Elle a noté un défaut d'absence de maturité du sujet. Allons-y. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Un article additionnel après l'article 22 de M. Robillard, le 110. Bon, on est à nouveau sur les EHPAD. Bon, de façon claire, il y a des personnes qui, en dehors de tout cadre juridique, sauf celui qu'on vient de donner, sont limitées dans leur déplacement pour assurer leur propre protection. Dans tous les lieux d'enfermement, une des règles essentielles, c'est qu'il puisse y avoir un regard extérieur. Ce regard, il est là pour empêcher qu'il puisse y avoir des mauvais traitements, dans le pire des cas, mais il est aussi là pour interroger sur les pratiques, pour montrer que... Enfin, pour faire des comparaisons et pour rendre compte aux citoyens. Donc, comment l'organiser ? On sait que M. Delarue avait souhaité que son institution, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, puisse intervenir dans les EHPAD. Il y avait une réticence exprimée à ce propos, au motif qu'on était dans un domicile. Enfin, c'est le... Je crois que c'est le klaxon qui... Non. Bon. Ça ne prête pas à sourire, mais c'est le klaxon de... Bon. Je ne sais pas, je ne sais pas, là ils ont une crise de fouille. Bien. Donc, moi j'ai expliqué que le contrôleur général des lieux de privation de liberté, compte tenu précisément de sa dénomination, et pas tellement de son institution, ça suscitait un peu une levée de bouclier, en tout cas que ça suscitait des réticences. En revanche, le défenseur des droits a parfaitement sa place, dès lors qu'il intervient en matière de mission de service public. C'est la définition de l'article 4 qui lui donne sa mission. Est-ce que les EHPAD sont systématiquement investis dans une mission de service public ? On peut penser que oui, on peut le contredire, et la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de l'énoncer. Et par conséquent, ce que je propose par cette adjonction, c'est d'indiquer simplement que les établissements d'accueil sont réputés, c'est la loi qui réputent, investis dans une mission de service public, ce qui fait que le défenseur des droits pourra y accéder dans les limites qui sont prévues par la loi organique définissant les droits, enfin instituant le défenseur des droits et en définissant ses moyens. Bon, voilà ce qui me paraît pouvoir être proposé. C'est la façon la plus discrète de dire qu'on organise le regard extérieur dans les EHPAD. Alors, Madame la rapporteure, et puis après... Monsieur Robillard, j'ai bien entendu vos arguments, mais est-ce qu'il est nécessaire de préciser ce point ? Premièrement, l'article 4 de la loi organique prévoit bien la compétence du défenseur des droits. Il ne revient peut-être pas à la loi d'empiéter sur le domaine de la loi organique. Je voudrais repréciser que le défenseur des droits est chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations d'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public. Donc effectivement, il n'est peut-être pas à ce point, à ce stade utile d'avoir toutes ces précisions. Donc j'ai mis un avis défavorable. Madame Delonnet. Pas d'opposition de principe, comme à Tau d'ailleurs, ce qui peut consolider les droits. Mais pensons aussi que le regard extérieur est assuré par les contrôles de l'Agence régionale de santé, voire doublé par les contrôles des départements. Donc le regard extérieur existe. Et en effet, l'appel au défenseur des droits qu'on a essayé de promouvoir au maximum dans toutes les circonstances pour les âgés est aujourd'hui le premier motif de plainte et de discrimination que reçoit le défenseur des droits. Alors est-il utile de le préciser pour le souligner ? À vous d'en juger, ce n'est pas indispensable, mais ça n'est en aucun cas fâcheux. Très bien. Alors nous passons... Monsieur Robillard, un petit mot ? Non, mais un petit mot parce que je... Toute la difficulté, c'est que d'abord, je sais qu'il y a des inspections et de l'ARS et des conseils généraux, que pour autant, je ne pense pas que ces inspections, par leur nature, se penchent sur les processus qui sont mis en œuvre. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut organiser, c'est des visites telles qu'il est capable de les organiser, soit le défenseur des droits, soit plus précisément le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il y a une méthodologie, on sait ce qu'on veut voir, il y a une grille d'analyse. Actuellement, je ne pense pas que le défenseur des droits soit équipé pour le faire. C'est aussi à son invitation de lui signaler qu'il doit se saisir de cette difficulté, sachant que la mission est très importante et que, évidemment, ça peut même poser un problème. J'entends l'argument que vous donnez en disant, est-ce que ça ne relève pas de la loi organique ? Ça, ça mérite réflexion. Je n'en suis pas persuadé puisque je répute simplement, et il me semble qu'on énonce ce qui est la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, les EHPAD sont une mission de service public, y compris quand ce sont des personnes privées qui les exercent. Donc, si ça ne mange pas de pain, comme je le pense, autant le mettre. Parce que c'est aussi indiqué, et y compris à l'adresse du défenseur des droits, l'importance qu'il s'organise, lui, pour avoir une démarche non seulement en réponse aux saisines dont il fait l'objet, mais une démarche que d'aucuns appelleraient proactive, c'est-à-dire d'organiser des visites, et d'utiliser les moyens qui sont les siens et qui sont très importants, dans le cadre de la loi organique qui définit l'institution, d'aller, y compris des fois inopinément, y compris des fois avec une ordonnance du juge des libertés qui l'autorise à pénétrer, ou si c'est le président du tribunal de grande instance, mais en tout cas une autorisation judiciaire, puisque là, il y a accès à des lieux privés, et éventuellement à des domiciles, pour qu'il y ait un regard extérieur, mais formé, pas simplement des gens de l'extérieur qui interviennent, mais un regard qui est éduqué, et un regard qui est cohérent, et un regard dont il est ensuite rendu compte à travers les rapports que fait cette institution. Merci. Monsieur Richard, vous vouliez vous exprimer. Juste vous dire, monsieur le Président, qu'au prime abord, j'étais plutôt opposé à cet amendement, et en entendant de notre collègue Robillard, je me dis qu'il a raison. Et que certainement, comme l'a très bien dit Madame Delonay, ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin, c'est peut-être superfétatoire, mais faisons-le, et on verra bien le résultat. Et si ça permet de résoudre un certain nombre de situations difficiles qui juridiquement ne sont pas traitées, ça me paraîtrait de bonne alloi. Et donc je voterai cet amendement. Madame la rapporteure. J'entends bien les arguments de monsieur Robillard, il n'y a pas de doute, qu'effectivement c'est toujours mieux quand des choses sont... Enfin, quand là, on apporte des précisions. Mais effectivement, y compris dans la suite du texte, vous le verrez, même si ça ne va pas répondre complètement, mais sur notamment la bientraitance, sur les remontées des informations, effectivement, la loi va écrire un certain nombre de choses. Alors j'entends bien cela, mais moi j'ai peur qu'on ajoute, je ne vais pas dire inutilement, parce qu'on a toujours besoin que des choses soient rappelées, notamment par rapport aux défenseurs des droits. Mais j'ai peur qu'on écrive peut-être la loi de manière trop importante peut-être, même si j'entends parfaitement vos arguments. Moi, si vous me permettez, je maintiendrai peut-être le retrait, et puis on en discutera dans l'hémicycle, M. Robillard. En présence de la ministre, je pense que ce sera important d'y revenir sur ce sujet. Alors, M. Robillard, la vallée dans votre camp, vous retirez. De toute façon, on peut toujours en discuter, si le ministre souhaitait qu'on le retire. On peut le voter là, puisque ça me paraît relativement mûr. Et puis, si... Si on le vote, il sera dans le texte, et il ne donnera plus lieu à discuter, ce serait dommage. Effectivement, là, si vous voulez, bon, malgré tout, c'est un sujet... Non, mais... Non, mais c'est vrai qu'il sera écrit dans le texte. Moi, je pense que... Effectivement, on peut retravailler ça, et puis revenir en séance. C'est quand même un point qui est important, qu'il faudra évoquer à nouveau. Mais là, effectivement, il sera écrit. Parfois, j'apprécie que le gouvernement soit obligé de prendre parti. Si la façon dont c'est rédigé ne lui convient pas, il peut présenter un amendement. On peut nous-mêmes réfléchir à amender notre rédaction pour essayer de l'améliorer si on pense qu'elle est améliorable, si on pense qu'elle pose des problèmes juridiques. Mais en le votant, on s'oblige à le faire. En ne le votant pas, on m'incite à représenter mon amendement avec une... et puis avec une position du gouvernement qui peut être de dire bon, on va voir ce qui se passe en séance, et puis on traitera ça au stade du Sénat. Je crois qu'il faut le traiter maintenant. Bien. Donc, vous ne le retirez pas. Donc, nous passons au vote. Alors, je soumets cet amendement 110 de M. Robillard avec un avis défavorable de Mme la rapporteure. Qui est pour ? 4, 5, 6, 6... Qui est contre ? Alors, attendez, ne bougez plus là, M. Lissandou, là, il faut savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il est rejeté. Bon, vous me direz, il y en a un, il a voté deux fois, un pour, un contre. Donc, on a considéré que c'était un contre. Alors, amendement, non, nous passons à l'examen de l'article 23. Oui, c'était des articles additionnels, Mme Massono, mais puisque vous vous tenez à parler, c'est à vous pour l'amendement 171, Mme Massono. Merci, M. le Président. Cet amendement vise à préciser la rédaction de cet article. En effet, il est fait référence aux bénévoles s'occupant de personnes âgées, mais en ne prenant en compte que les bénévoles d'associations. Or, il existe plusieurs types de structures qui font appel à des bénévoles. Les congrégations, les fondations ou les mutualités, par exemple, peuvent être concernées. Si l'on veut protéger réellement les personnes âgées en empêchant les bénévoles d'être bénéficiaires de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge, il convient de prendre en compte tous les bénévoles et pas seulement ceux des associations. C'est pourquoi cet amendement propose de remplacer le mot association par organisme afin d'être plus exhaustif. Merci. Merci, madame Massono. Madame la rapporteure. C'est un avis favorable. rédactionnaire. Je ne sais pas ce qui est écrit sur ta feuille. En mettant le droit. Bien. Je sens que ça clôt le débat. Passons au vote. Qui est pour ? Cet amendement avec un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Un amendement de la rapporteure. 341. C'est un amendement rédactionnel pour modifier le terme employé de maison et le remplacer par le mot salarié. Très bien. Pas d'opposition. Nous passons au vote sur l'article 23. Qui est favorable à cet article 23 ? Qui est contre ? Il est adopté. Article additionnel après l'article 23. Un amendement. Alors, qui est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Monsieur Lurton. Monsieur Lurton. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, plusieurs personnes sont amenées à intervenir chez les personnes âgées. Il y a notamment les auxiliaires de vie et les aides à domicile. Et il peut arriver malheureusement parfois qu'on arrive à des situations d'abus de confiance chez certaines de ces personnes. Ainsi, certains héritiers se voient écarter des testaments au profit des professionnels qui se sont occupés des personnes négataires. C'est pourquoi dans cet amendement nous vous proposons à exclure toute personne qui à titre professionnel aurait soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt afin de protéger ses héritiers directs. Merci, Monsieur Lurton. Madame la rapporteure. Alors, vous soulevez là une question. Vous soulevez là Monsieur Lurton une question pertinente et que j'ai d'ailleurs relevé au commentaire de l'article 23. Alors, l'incapacité spéciale de recevoir des libéralités de l'article 9 sans oeuvre du cof civil ne vise pas des intervenants non reconnus comme profession médicale, paramédicale ou psychologique à part entière telles que par exemple les ostéopathes, les chiropracteurs ou les praticiens de médecine douce. Et en même temps, les gestionnaires, personnels, intervenants, bénévoles qui exercent leur mission au sein d'établissements sanitaires qui accueillent des personnes âgées ne sont pas visés. Or, les personnes accueillies sont soumises au même risque d'influence et de captation patrimoniale. J'ai donc, sur ce sujet, échangé avec le ministère. J'ai demandé la communication d'éléments d'expertise parce que pour effectivement mieux regarder ce sujet et l'encadrement à définir, je crois qu'il est là tel qu'il est rédigé en tout cas un petit peu vaste et je pense qu'il faut le préciser et le définir pour être le plus proportionné possible. Si vous le voulez bien, je demanderai le retrait. Je proposerai un amendement en séance sur ce sujet. Beaucoup de députés l'ont signé donc moi je ne me sens pas habilité à le retirer comme ça. Je vais le maintenir mais on est prêt à en rediscuter de toute façon. J'émets donc un avis défavorable. Bien, alors sur cet amendement 75 avec un avis défavorable de la rapporteure qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Il n'y a pas d'amendement sur l'article 24 donc je le mets au voie immédiatement qui est favorable à l'article 24 qui est contre, il est adopté. adopté. Amendement sur l'article 25 de madame la rapporteure, l'amendement 343. Alors c'est un amendement de précision. Très bien, pas d'opposition, il est adopté. Et l'amendement 342, toujours de madame la rapporteure. Sur cet amendement, donc les services d'aide et d'accompagnement à domicile soumis à l'agrément suivant des critères de qualité du code du travail et délivrés par le préfet ne sont pas soumis à cette obligation de signalement. Or les services interviennent dans près de 10% des accompagnements à domicile en particulier dans le cadre de l'APA. Ils ne sauraient donc se voir soustrait de l'obligation instaurée pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent de la procédure d'autorisation. Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, dans le cadre de la bientraitance, je pense qu'il est tout à fait important que tous les services signalent. Bien, je soumets cet article, cet amendement 342. Qui est favorable ? Oui. Qui est contre ? Personne. Il est adopté. Je mets au voie l'article 25 qui est pour l'article 25 qui est contre. Il est adopté. Un article additionnel après l'article 25, le 172. Madame Massonneau. Merci, M. le Président. Cet amendement a pour but de renforcer la protection des personnes âgées. à l'heure actuelle dans le code de procédure pénale, une disposition est prévue pour que les associations de défense des personnes handicapées ou malades puissent se porter partie civile, mais rien pour les personnes âgées qui peuvent pourtant être des personnes vulnérables. Cet amendement propose donc de renforcer le code de procédure pénale en autorisant les associations de défense des personnes âgées à jouir du même droit que les associations de personnes malades ou handicapées et se porter partie civile. Merci chers collègues. Madame la rapporteure. Alors c'est un élargissement utile de l'accès aux juges pour des associations de défense des personnes âgées. L'article 2.8 du code de procédure pénale prévoit que ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans, ce qui est une garantie de sérieux, donc j'émets un avis favorable. Bien, alors, je soumets aux voix cet amendement 172 qui est un article additionnel après l'article 25 avec un avis favorable de madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Article 26. Trois amendements identiques. Madame Painville, rapporteure. Alors dans la nouvelle rédaction de l'article, elle, 466 du code de l'action sociale et des familles, il n'est plus mentionné que les documents sont remis et je cite, afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance. Cette mention figure, certes, à l'article du même code qui garantit les droits des usagers des établissements sociaux et médico-sociaux pour les majeurs protégés par les services mandataires. Le renvoi est donc direct, mais elle n'est pas applicable aux personnes relevant de mandataires, judiciaires, personnes physiques. Donc il est bon de rétablir cette possibilité-là. Il y a le même amendement, Madame Poletti ? Oui, effectivement, il est défendu pour les mêmes raisons. Et de même, Monsieur Sirug ? Oui, il est défendu pour les mêmes raisons également. Alors, je soumets ces amendements identiques, et on peut supposer avec un avis favorable de la même rapporteure, puisqu'elle l'a elle-même déposé, à votre scrutin. Qui est favorable ? Qui est contre ? Et c'est l'unanimité. Donc il est adopté. Amendement 211 de Monsieur Sirug. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui prévoit de rajouter à la lignée A3 de l'article 26, après les mots majeurs, y compris les mandataires individuels. Il nous a semblé important de bien préciser les choses, puisque dans le cadre de l'extension de l'obligation d'établir un document individuel de protection à tous les mandataires judiciaires, la nécessité a été faite de préciser que les mandataires individuels étaient concernés. Je rappelle que chaque majeur, bien sûr, protégé, peut bénéficier de ce dispositif. Voilà l'objet de cet amendement. Merci. Madame la rapporteure. Alors, sur cet amendement, c'est un amendement qui est déjà satisfait, Monsieur Sirug, car l'article visé, le 471.6, régit les dispositions communes à toutes les catégories de mandataires, donc y compris les mandataires individuels. Donc, vous le retirez, ou en tout cas, j'émettrai un avis défavorable. Alors, Monsieur Sirug ? Je l'ai retiré. Merci. Donc, nous passons au vote sur cet article 26, dont nous avons terminé l'examen, qui est favorable à l'article 26, qui est contre. Il est adopté. Quatre amendements additionnels après l'article 26. Quatre amendements identiques. Le premier, il n'y a personne. Madame Poletti, pour le 250. Oh, il y avait Monsieur Sirug aussi. Monsieur Sirug, Monsieur Sirug d'abord. Le 111. Rectifié. Oui, enfin, c'est un sujet qui est relativement sensible, et je vais simplement lire la proposition qui est faite d'amendements, sans rentrer dans l'exposé des sommaires, parce que je pense que les choses se comprennent toutes seules. L'activité de délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs est incompatible avec celle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Il nous semble qu'il y a un développement qui s'est opéré au cours des années précédentes, et là, il y a véritablement besoin, en tout cas pour nous, de clarifier les choses, d'où l'objet de cet amendement. Le même amendement, Mme Poletti. Mme Moriac. Défendu. Mme la rapporteure. Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est un souci, et les cumuls couramment pratiqués actuellement sont très contestables. Des personnes formées par les associations qui deviennent mandataires à la protection juridique des majeurs exercent ensuite des activités propres, en propre, au détriment, quelquefois, de ces associations, et sans encadrement. Mais, effectivement, là, on touche à la question de la libre prestation de services, les restrictions à la liberté d'entreprendre. C'est un sujet, effectivement, sur lequel nous devons, là aussi, voir comment on peut, effectivement, l'examiner. Je donnerai là un avis défavorable en l'état, mais sujet qu'il faut réexaminer en séance. Alors, ce qui m'amène à poser la question d'un éventuel retrait. Moi, je ne suis pas favorable au retrait de cet amendement. Je pense que c'est un sujet particulièrement sensible. Je pense que, si le gouvernement considère qu'il a des éléments susceptibles de nous rassurer, il fera une proposition pour revenir à la rédaction initiale, mais pour ma part, il n'y a pas de rédaction initiale. Je maintiens l'amendement tel qu'il est. Il le supprimera, parce qu'il n'y a pas de rédaction initiale. C'est un article additionnel. Bien, donc, je soumets cet amendement au... Oui ? Pardon, madame Poletti ? Oui ? Oui, surtout si c'est... Madame Orléac ? Je trouve dommage, une fois de plus, de retarder une mesure qui va, il me semble, dans le bon sens. Bien. Je ne retire pas mon amendement. identique avec un avis défavorable en l'état de madame la rapporteure. Qui est favorable ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous en venons à l'examen de l'article 27. Alors, monsieur Sirugues, madame Huillier, qui s'y colle, là, l'amendement 212. Monsieur Sirugues. Oui, alors, c'est un amendement à la linéa 9 de l'article 27, qui dit, dans son début, tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité prévue à l'article 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Et l'amendement que nous déposons vise à supprimer le mot important car je ne sais pas ce qu'est un changement important, je ne sais pas quelle définition on peut donner au terme important qui est un terme nouveau et donc nous proposons de rester à tout changement dans l'activité et la suite de la rédaction de l'article. Madame la rapporteure, sur cet amendement important. Oui, c'est un avis favorable. Bien, alors, je soumets cet amendement numéro 212 qui propose de supprimer le mot important à votre scrutin qui est pour, avec un avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous en venons à l'amendement 345 qui est un amendement rédactionnel. Pas d'opposition. Il est adopté. Je soumets à votre vote l'article 27. Qui est pour l'article 27 ? Qui est contre ? Il est adopté. Quatre amendements pouvant être mis en discussion commune et qui sont des articles et qui sont des articles additionnels et qui sont des articles additionnels après l'article 27. Alors, le premier, il n'est pas défendu. Le deuxième, le 251, Madame Poletti ou M. Jacca. Donc, cet amendement propose deux évolutions législatives. La première est de garantir que le mandat signé reste conforme à la volonté de la personne avant sa mise en œuvre en limitant la durée du mandat de protection future à cinq ans, maximum à compter de sa signature. En effet, il peut, durant cette période, entre la manifestation des motivations qui ont conduit à souscrire un tel mandat et sa mise en œuvre, se passer bien des événements dans une vie. Évolution de l'état de santé ou de la situation familiale, changement de lieu de vie, modification patrimoniale, autant d'éléments qui peuvent faire évoluer la rédaction initiale d'un mandat de protection future. À l'issue de ce délai de cinq ans, le mandat renouvelle systématiquement sa volonté pour maintenir la validité du mandat de protection future par reconduction express. Cette modalité sera la garantie de l'expression de la volonté du mandant de revoir éventuellement son étendue à refaire le point avec son ou ses mandants. À défaut de cette affirmation express de sa volonté, le mandat deviendrait caduque. Deuxièmement, assurer la publicité du mandat de protection future, quelle que soit sa forme, pour en connaître et attester de son existence. Les magistrats, les notaires ont besoin d'avoir plus de visibilité sur l'existence ou non d'un mandat. À l'instar des mesures de protection judiciaire, la mention répertoire civil RC en marge de l'état civil garantirait à la fois la publicité des mandats et le respect de l'avis privé des mandats. Cela pourrait également contribuer à tenir des statistiques nationales et à décharger les greffes qui procèdent aujourd'hui à une vérification purement formelle des pièces avant toute exécution du mandat. Merci. Donc, je propose en discussion commune l'amendement 190. Monsieur Sirug, Madame Huillier. Bon, ça rejoint un peu ce que l'amendement de Madame Poletti, c'est-à-dire aussi limité à une durée maximale de 5 ans les mandats de protection. Ça concerne énormément les majeurs handicapés qui ont des parents qui vieillissent et qui se voient mal continuer d'assurer cette protection juridique tout au long de leur vie parce que même peuvent être justement atteints de fragilité et d'incapacité. Donc, la limitation à 5 ans me paraît extrêmement opportune. La deuxième chose, c'est qu'un décret fixe les conditions de son renouvellement. C'est ce qu'on propose. Et puis, enfin, pour avoir une vision très claire de ces mandats, c'est que tout mandat de protection future ainsi que son renouvellement est enregistré au fichier central des dispositions de dernière volonté. Merci. Et enfin, dans la même discussion commune, l'amendement 315. Monsieur Jacquin, Madame Poletti. Ça porte sur la même chose. OK. Alors, Madame la rapporteure, sur ces trois amendements mis en discussion commune. Alors, on voit bien effectivement que c'est un vrai sujet que nous devons effectivement nous en saisir et l'aborder. à ce stade, je n'ai pas tout à fait les éléments pour répondre précisément à chacun de vos amendements. Si je réponds globalement sur le 20, après le 27, le numéro 11 et le numéro 251 qui proposent dont l'objet est limité à 5 ans pour le mandat de protection future, à celui de Mme Ullier, le 190 qui là propose également de limiter à 5 ans le mandat de protection future, mais également d'enregistrer au registre des dernières volontés. Tout ça nous montre qu'effectivement il faut travailler ce sujet et effectivement que l'on avance et de manière assez rapide et donc pour ces amendements j'émettrai un avis de sagesse. Mais je pense qu'il faut effectivement avec le gouvernement vraiment avancer sur le sujet, sur ce sujet-là. Mais là, je donne donc un avis favorable. Défavorable. Favorable. Favorable. Je donne un avis favorable sur la limite de 5 ans et sur l'ordre... Vous pouvez me donner les nombres, les numéros, parce que... Sur le 190. Celui qui est le plus complet. Présenté par Mme Ullier. C'est ça. Alors, je mets au vote... Alors, je mets au vote dans l'ordre, quand même, le 251 qu'a présenté Mme Poletti. Ah, non, 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 c'est pas le même. Non, mais il n'est pas exactement le même. Non, non, il est plus complet. Il est plus long, l'autre. On ne peut pas rentrer dans le débat. Alors, vous retirez le 251 et vous vous ralliez au 190 qui bénéficie d'un avis favorable de la rapporteure. Donc, je mets au vote le 190 avec un avis favorable de la rapporteure. Avec tout le monde. Et d'ailleurs, il est voté à l'unanimité, donc ça fait tomber le 315. Voilà. Donc, il y a un article additionnel qui est donc adopté. Mise au voie de l'article 28 puisqu'il n'y a pas d'amendement. Pardon, M. Robillard, il y a un problème. Je pense quand même, oui, parce que le 315, il était plus précis que le 190. Parce que le 190, au troisième moment, il indique tout mandat de protection futur est enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés. il réédige, oui, mais vous avez le débat qui est toutefois, même en l'absence de cette mention, le mandat est opposable aux tiers qui en ont personnellement connaissance et ça, c'est une règle spéciale. Non, vous êtes sur le 477 et là, ensuite, c'est le 477.1. Alors, effectivement, il y a une redondance au niveau du premier. le 477, où il est là ? Il n'y a pas de 90. Attendez, je reprends là. Le 251 a été retiré, on est bien d'accord. Donc, on a adopté le 190. Il y a eu le sentiment que ça faisait tomber le 315. C'est ça que vous contestez, M. Robillard. Je pense que ça fait tomber le premier alinéa, c'est pas le deuxième. Non, mais attendez. Bon. Non, mais là, on n'adopte pas des alinéas, là. Ce que je vous proposerai, ce que je vous proposerai là, malgré tout, c'est qu'effectivement, on le voit bien, on a une rédaction, on a de, je veux dire, des travaux, enfin, une réflexion à mener précisément sur la rédaction de cet amendement et de ces amendements plus globalement. Donc, ce que je vous proposerai, c'est peut-être de voir comment on peut, en séance, revenir sur cette rédaction-là. On est d'accord. C'est bon. On reviendra, on reviendra, non, mais je, on reviendra là précisément sur l'amendement numéro 190 de Mme Huillier pour voir si la rédaction telle qu'elle est faite porte sur les bons éléments. Voilà. Alors, mise au voie de l'article 28. Qui est pour l'article 28 ? Il est adopté. Article additionnel après l'article 28. M. Robillard, Sirugues et Paul. Ce n'est pas vrai. L'amendement 102. Il y a une série d'amendements qui sont en fait une mise en œuvre des propositions qui figuraient dans le rapport parlementaire sur les immigrés âgés, propositions sur une mission qui avait été demandée par le président de l'Assemblée nationale et qui avait fait l'objet d'un rapport, enfin, d'une mission présidée par M. Jacquard dont le rapporteur sauf erreur était Alexis Bachelet et le rapport a été déposé le 2 juillet 2013. Il y avait plusieurs mesures qui étaient préconisées et qui cherchaient à tirer les conséquences d'une ancienneté forte de personnes âgées, de nationalité étrangère et non communautaire sur le sol français. Sur le premier amendement de cette série, sur le AS 102, il s'agit d'un problème de nationalité et de pouvoir préciser qu'un étranger qui est père ou mère de français, qui a donc des enfants, un ou des enfants français et qui est présent sur le territoire depuis 25 ans au moins, c'est-à-dire une durée qui est extrêmement longue, que cet étranger puisse faire une déclaration de nationalité, c'est-à-dire acquérir par déclaration la nationalité française de la même façon qu'un conjoint de français peut faire une déclaration de nationalité au bout d'un certain nombre d'années de vie commune pour acquérir la nationalité de son conjoint. Madame la rapporteure, sur cet amendement 102. Alors, sur l'amendement 102, qui permet aux étrangers ascendants de français et présents, donc je le redis, sur le territoire depuis 25 ans au moins, d'obtenir la nationalité française par déclaration suivant la procédure prévue aux articles 26 et suivant du Code civil. Alors, on va avoir quelques amendements de M. Robillard. sur ces amendements-là, je pense qu'il faudrait sans doute un examen plus global parce qu'effectivement, on peut entendre et c'est plutôt intéressant cette approche-là, ce que comporte cet amendement, mais je pense qu'on ne peut pas juste l'évoquer comme cela au travers d'un amendement dans une loi sur le vieillissement, donc j'émettrai là un avis défavorable. C'est un avis défavorable. Alors, M. Jacquard. Oui, M. le Président. Comme l'a dit effectivement Denis Robillard, à la demande de Claude Bartholone, une mission a été créée ici à l'Assemblée nationale. J'ai eu l'honneur de présider cette mission. Le rapporteur était Alexis Bachelet. Les conclusions de cette mission, il y avait 82 propositions, ont été adoptées à l'unanimité, donc ici, à l'Assemblée nationale. Et il est apparu qu'il fallait à tout prix que ces propositions soient traduites à travers un texte. Et personnellement, je trouve extrêmement judicieux le fait que dans ce texte sur l'adaptation de la société au vieillissement, une série d'amendements viennent d'être introduites. En effet, les personnes concernées sont des émigrés âgés d'un centre qu'on appelle les chibanis, qui concernent des personnes venant soit d'Algérie, soit de Tunisie, soit du Maroc, ou un certain nombre de personnes venant du Mali. C'est principalement ce type de personnes. Ces personnes, il y a à peu près une cinquantaine d'années, nous avons été les chercher dans leur pays pour qu'ils participent au développement industriel et rural de notre pays et il faut reconnaître qu'ils ont rempli parfaitement leurs tâches. Au départ, ils avaient prévu de retourner dans le pays et finalement, ils sont restés ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont vécu plus longtemps dans notre pays que dans leur pays d'origine. Ils ont leurs médecins, leurs amis, leurs habitudes et une partie de leur famille est là-bas. Ils ont été les voir au début, donc tous les ans. Maintenant, avec l'âge, ces personnes qui sont pour la plupart dans des institutions collectives, telles que les foyers à Doma, sont toutes des personnes qui ont plus de 70 ans. J'insiste bien, plus de 70 ans. Ces personnes, nous le savons fort bien, vont rester dans notre pays. Ils vont rester dans notre pays et je pense qu'à travers les propositions qui ont été faites, c'est notre honneur de les récompenser à travers une série de reprises de ces propositions qui, je le répète, qui ont été adoptées à l'unanimité. Alors, concernant cet amendement et plus particulièrement sur celui de la nationalité, ces personnes demandent, certaines, depuis 50 ans, je dis bien, depuis 50 ans, donc, la nationalité française qu'ils auraient refusé systématiquement. Alors que d'autres personnes, dans d'autres cas, immigrés illégaux, je dis bien, arrivés dans notre pays plus tard, ont parfois plus vite la nationalité française. Donc, je pense que c'est notre honneur, Madame le rapporteur, d'adopter donc cet amendement parce que nous ne l'oublions pas, si nous n'intervenons pas rapidement pour régler ce problème des chibanises, eh bien, nous aurons réglé les problèmes après leur décès. Pour vous donner un exemple, c'est que dans les foyers à Doma actuellement, d'une façon générale, les décès, c'est à peu près trois par jour dans cette population. Merci, M. Sebaoun. Et après, ce sera M. Richard. Oui, je vous remercie, évidemment, M. Jacca d'avoir rappelé l'excellence de ce travail qu'il a mené avec Alexis Bachelet. On ne peut pas rester systématiquement dans la déploration d'une situation que nous connaissons tous depuis extrêmement longtemps. Ces gens vieillissent et meurent ici. C'est juste l'honneur de la nation que de leur reconnaître leur place pleine et entière. Et je crois qu'il n'y a pas d'argutie juridique, si j'ose dire, pour aller contre cette obligation morale qui nous est faite et ce rapport nous l'a montré. Il a été unanimement reconnu. Alexis Bachelet, je pense peut-être M. Jacca vont partout le présenter avec évidemment une constance et un rapport à ces gens qui sont venus il y a longtemps qui ont fait souche chez nous qui sont autant français que vous et moi. Donc il y a un moment il faut savoir passer au-delà de certains arguments qui peut-être encore aujourd'hui fleurissent dans les ministères mais je pense que ces amendements trouvent parfaitement leur place dans la loi sur le vieillissement. M. Richard. Oui M. le Président. Moi c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que certains d'entre vous se souviennent de la volonté qui était celle de Jean-Louis Borloo en 2007 de défendre la situation des Chibani. Nous avions dans cette majorité en 2007 réussi à faire adopter une disposition qui lui aurait été très favorable Denis s'en souvient disposition devenue loi de la République jamais mise en œuvre à l'unanimité effectivement Denis jamais mise en œuvre puisque le décret d'application n'a jamais été pris. Et donc je partage tout ce qu'ont dit nos collègues sur le devoir que nous avons. Je ne suis pas obligatoirement dans le détail d'accord avec tous les amendements mais la question ne se pose même pas en ces termes. La question c'est que nous avons voté sous une majorité de droite il ne faut pas oublier quand même le dire des dispositions relativement favorables aux Chibani qui n'ont jamais été mises en œuvre. Merci au président Bartholome d'avoir entendu l'argument de Jean-Louis Bourdeau de faire cette mission d'information qui a été votée à l'unanimité mais aujourd'hui madame la rapporteure la ficelle de dire remettons ça dans un texte plus global est un peu grosse. Je me permets de vous dire que Chibani en arabe littéraire veut dire cheveux blancs. Et donc si dans un texte sur le vieillissement nous n'abordons pas ces sujets en considérant qu'il faut le renvoyer sur un texte plus global excusez-moi je veux bien que vous le fassiez tout à l'heure sur un argument déjà que je trouvais fallacieux là je trouve ça mal à propos. Bien alors madame Huillier puis après madame Delonais puis on va peut-être arrêter là. Oui moi je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit mais en même temps il ne me semble pas que ce soit dans ce texte là qu'on doit le retrouver. Non mais je le dis comme je le pense je sais que ça vous heurte peut-être mais là on est dans un texte qui à mon avis touche plus particulièrement la perte d'autonomie et la vision du vieillissement là on est dans l'acquisition de la nationalité française. Je crois bien qu'il va y avoir une loi sur l'immigration il me semble que c'est là où ça devrait être marqué. En plus moi j'aurais été bien plus loin dans cet amendement là étrangers ascendants de français et pourquoi ascendants de français on a plein de chibani qui n'ont pas d'enfants français sur le territoire et pourquoi ceux-là vous les écartez. Donc vous voyez moi j'irais même encore plus loin que ce que vous dites oui oui non mais peu importe mais globalement je pense qu'il est presque réducteur l'amendement donc je trouve que c'est dommage qu'on ne le mette pas sur la future loi sur l'immigration qui porterait totalement me semble-t-il le symbole de la reconnaissance qu'on doit à ces personnes-là. Madame Delonnet sur le projet de loi qui leur permettait d'obtenir leur pension totale mais là aussi tout leur droit est à aller où ils voulaient mais ceux-ci là aussi attendent toujours les décrets d'application. Monsieur Jacquin peut sans doute nous le dire. Alors Madame la rapporteure. Oui alors j'entends bien les explications et je ne veux pas m'entendre dire que c'est pour c'est une ficelle qui est un peu grosse. Non. Je veux dire on peut voir effectivement vraiment j'entends ce que vous dites mais est-ce que est-ce que nous enfin sans vouloir préjuger nous sommes à la commission des affaires sociales moi il me semble que c'est un sujet qui ne qui ne traite pas qui ne doit pas même si effectivement on l'a vu puisque j'ai participé sur ces travaux sur les immigrés âgés et concernant les Chibani plus spécifiquement mais là ça ne concerne pas que cette population là ça concerne l'ensemble et c'est beaucoup plus large c'est pour ça que examiner cet amendement là à cet endroit là ne me paraît pas pertinent c'est pour ça que j'ai mis un avis défavorable et alors discutons-en en séance je veux dire on aura le débat on va avoir le débat dans l'hémicycle bien évidemment mais je pense que nous devons effectivement le reporter dans l'hémicycle au moment de la séance monsieur Jacquin je pense personnellement que le point est tellement important qu'on ne peut le reporter dans le temps parce que vis-à-vis de ces personnes là je le répète qu'on a été chercher qu'on travaillait qui n'ont posé aucun problème qui n'ont posé aucun problème qui vivent dans la plus grande des tranquillités dans notre pays qui même physiquement ne retournent plus régulièrement dans leur pays d'origine parce qu'ils sont fatigués ces personnes doivent je dirais voir traduire dans les textes le plus rapidement possible et le mettre dans un texte sur l'adaptation de la société au vieillissement et bien c'est l'oubli qui a existé pendant un certain nombre d'années soit d'en parler ou soit de décrets qui ne sont pas sortis c'est publiquement de dire ils sont là ils ont ils ont des droits parce qu'ils ont cotisé aussi encore en leur temps ils ont des droits et ces droits nous devons les traduire alors les mettre dans un autre texte j'ai bien entendu ce qui a été dit mais ça ça va encore reporter et mis dans un texte global sur l'immigration je ne sens pas du tout le truc je vous le dis très sincèrement donc moi je persiste en disant que l'amendement qui est déposé est un excellent amendement comme pour les autres il y avait quand même 82 propositions je crois qu'il y a trois amendements si j'ai bien vu donc concernant le texte ça veut dire qu'on a 79 autres problèmes donc à régler par la suite et qu'on ne réglera pas du jour au lendemain et il faut savoir que les associations qui s'occupent de ces personnes ont une grande confiance en nous depuis en nous d'une façon globale depuis la publication du rapport ils ont une espérance en disant enfin donc on s'occupe de nous et moi très sincèrement et très je ne peux pas dire approuver le fait de dire on verra ça une prochaine fois on le verra en séance publique on le propose au vote on l'adopte on en rediscute en description et on réglera par la suite je le répète ces personnes ont tous plus oui mais monsieur le président de séance c'est un sujet important nous l'avons abordé et croyez-moi quand j'ai présidé cette question au départ on me promettait plein de choses en disant mais tu te rends compte que ça veut dire on va retrouver le problème de l'immigration il n'y a rien eu contre ce rapport donc madame le rapporteur en votre âme et conscience et vous êtes une femme avec de l'âme et conscience je vous apprécie beaucoup on ne peut reporter à plus loin et je serais très heureux que dès ce soir on vote en commission sur ce point très bien alors monsieur Saint-Doux les uns et les autres et vous avez parfaitement raison sur l'analyse de fond voilà ce sont des gens qui sont en situation plus français que beaucoup d'entre nous parce qu'ils y sont parce qu'ils ont fait leur vie parce qu'ils sont tout à fait intégrés à la société française deux mots quand même quand vous dites on a pris des textes en 2007 oui bravo pour les textes vous étiez aux affaires entre 2007 et 2012 on peut déplorer que ou Borloo ou l'UMP de Nijaka et les gens qui étaient aux affaires n'aient pas pris les décrets c'est à dire que vous nous demandez aujourd'hui vous nous mettez une pression terrible alors que pendant 5 ans vous n'avez pas réussi à le faire bon voilà je dis encore une fois très tranquillement et très gentiment mais c'est quand même un peu étonnant je sais que le rapporteur de la mission Denis Jaka l'a présidé souhaite rencontrer le Premier ministre pour savoir ce que devient ce rapport effectivement il a été rendu il a un an 82 propositions sûrement beaucoup sont à prendre elle ne coûte pas forcément des dizaines de millions je ne sais pas moi s'il ne vaut mieux pas aujourd'hui avoir un traitement global de cette affaire parce qu'on va le traiter un petit bout ici et puis ça reviendra sur notre texte ailleurs c'est pas un cavalier au sens bien sûr j'entends l'argument ils sont vieux donc on traite des vieux donc c'est parfaitement le lieu mais je pense qu'on doit pouvoir les personnes âgées pardon on doit pouvoir le traiter de manière plus globale à la condition qu'on le traite voilà moi je suis bien d'accord aussi pour dire que ce rapport mériterait d'être mené à terme les 82 propositions mériteront qu'il y en ait 10, 15, 20 qui soient retenues peut-être pas les 82 même si elles sont toutes très bonnes si c'était Denis Jagat qui présidait mais il faut donc le faire moi je serais plutôt d'avis d'être vigilant là-dessus de rappeler à nos ministres qu'il y a un très bon texte qui s'adresse à des gens qui sont tout à fait respectables et qu'il faut respecter d'ailleurs l'amendement n'est pas choquant 25 ans de boss et de service en France on peut comprendre qu'il mérite simplement voilà est-ce qu'il faut disséquer les 82 les couper en petits bouts et les ramener à des textes existants au fur et à mesure qu'ils vont passer ou est-ce qu'il faut faire une véritable loi qu'on porterait d'ailleurs politiquement et visiblement la porterait ensemble c'est ce que je me demande à ce moment-là alors en dernier intervenant monsieur Robillard qui est l'auteur de l'amendement enfin monsieur Sirig ou alors monsieur Sirug puisque vous êtes tous les deux auteurs oui moi j'entends j'écoute avec attention tout ce qui est dit même si le rapport qui a été produit a été adopté à l'unanimité je crains qu'une loi sur les questions d'immigration n'ait pas le même comment j'allais dire enthousiasme je regarde mes collègues sans défiance mais on sait très bien que c'est un sujet qui sera difficile et du coup le risque que les avancées qui sont proposées au travers de ces amendements finalement n'arrivent jamais pour des raisons de combat politique sur lesquelles au moment venu on dira ce qu'on en pense me semble un risque important alors oui j'entends ce que dit Michel Isindou c'est vrai que c'est désagréable que d'être obligé de saucissonner un peu les choses pour les faire avancer mais si on peut avoir l'unanimité sur ce texte en adoptant les amendements tels que proposés par Denis Robillard et qui font justement avancer un sujet qui avait fait l'objet d'un avis unanime je préfère je le dis même si j'entends la position de madame la rapporteure mais je préfère qu'on acte déjà ces éléments là ce sera pas beaucoup par rapport à l'ensemble des points adoptés mais ce sera quand même quelques points supplémentaires et donc pour ma part je ne sais pas ce que va faire Denis puisque c'est lui qui en est le premier signataire mais je souhaiterais que ces amendements soient maintenus et pour ma part je les voterai je le dis très clairement si je peux dire un mot moi je pense qu'on l'a bien senti un large assentiment sur cet amendement sur le fond du coup moi je serais tenté de dire quand même ça serait mieux qu'il soit adopté en séance avec les ministres et aussi pour que ça soit bien parce que si vous l'adoptez là je comprends parfaitement la démarche mais donc ça va pas apparaître du tout moi je pense que non ça va être inscrit dans le texte mais je pense qu'on a bien compris je ressens dans les débats qu'il y a aussi il y a le fond qui ne pose pas problème entre nous et je pense qu'il y a une valeur très symbolique de cet amendement et qui mériterait d'être adopté en séance et a priori puisque tout le monde est plutôt d'accord sur le fond qui sera adopté en séance et sera d'autant plus de ploi donc je me permets de faire cette remarque à titre personnel avec un codicil que je pense que ça serait bien quand même qu'il y ait une consultation notamment de la commission des lois enfin il y a un échange du rapporteur simplement sinon on va avoir des problèmes ça va poser un tirage mais je pense que ça serait plus fort de l'adopter en séance puisque je comprends bien qu'il y a peut-être pas unanimité mais un large consensus pour aller dans ce sens là donc de mon point de vue cela étant dit bien sûr bien sûr alors là tout le monde est adulte et responsable on espère voilà monsieur Robillard à vous la responsabilité enfin bon ce serait une responsabilité partagée de toute façon mais moi d'abord sur la conception qu'on peut avoir de la commission si je devais vous suivre monsieur Gilles il faudrait que les amendements les plus importants parce qu'ils mériteraient d'être adoptés en séance ne passent plus devant la commission alors là vous déformez franchement mes propos je crois pas ah bah si si je veux pas vous êtes la parole c'est ce que j'ai compris parce qu'il y a des amendements qui seraient dignes d'être adoptés ah c'est pas du tout non non c'est pas du tout une question de dignité qui seraient trop dignes pour être adoptés par la commission non je peux pas je peux pas faire cette conception c'est pas du tout une question de dignité disons le mot franchement c'est une question d'affichage moi je l'assume que ce soit affiché clairement qu'il y a un débat dans l'hémissive en tout cas moi sinon il y aura pas le débat c'est tout non non je comprends bien mais il pourra de toute façon y avoir le débat puisque comme madame Lullier l'a opportunément remarqué on pourrait aller plus loin que ce qui est prévu et donc il sera possible de mettre des amendements ça a le mérite de mettre dans le débat dans le débat dans la fin qui sera puisqu'on discutera sur la base du texte adopté par la commission et ce sera d'office dans le débat et ce sera important il y aura le rapport qui sera très riche à ce propos et après pour répondre un peu sur le fond de ce qui nous a été dit je voudrais simplement insister sur le fait que des considérations juridiques ou des situations juridiques peuvent aider à l'autonomie des personnes de façon très claire avoir la nationalité française ça aide à vivre en France de façon plus simple avoir une et donc ça aide à l'autonomie avoir sa famille auprès de soi puisqu'il y a des dispositions sur le regroupement familial ça aide à pouvoir rester chez soi à être moins dépendant ou quand on est dépendant à pouvoir être pris en charge par sa famille et donc on est en plein dans le sujet qui est celui de la loi sur le vieillissement et je pense que c'est aussi un signal c'est que quand on parle du vieillissement de la société c'est toutes les personnes qui sont concernées les français et ceux qui ne sont pas français également Madame la rapporteure Oui si je peux dire un mot j'entends bien que ça concerne plus spécifiquement les personnes qui sont vieillissantes mais ça ne concerne pas que ces personnes là on est bien d'accord et on a là en l'occurrence un certain nombre d'amendements qui nous sont proposés liés à cette aux travaux qui ont été faits dans la mission pour les immigrés âgés des amendements différents qu'on ne peut pas traiter comme ça j'allais dire presque au coup par coup et à l'aube de discussions et d'échanges que l'on a là loin de moi j'entends bien les préoccupations et bien évidemment que je suis je suis favorable à ces préoccupations là et puisque j'étais puisque j'étais dans le rapport sur les dans les travaux de cette mission et que j'ai co-signé la lettre qui est faite au Premier ministre pour qu'on voit comment on peut continuer sur ces travaux là mais si vous voulez là à cet endroit du texte moi je pense qu'on a malgré tout même si on est en commission des affaires sociales et qu'on est j'ai entendu monsieur Jacquin en capacité de mais on a quand même besoin d'une expertise et notamment moi je ne crains pas de le dire monsieur Robillard même si je ne doute pas de tous vos propos mais on a besoin d'une expertise plus forte parce que je pense que ça ne concerne pas que la loi sur le vieillissement ça ne concerne pas que cette loi c'est beaucoup plus large dans les amendements qui nous sont proposés là c'est pour ça que je pense vraiment et mon but n'est pas alors je veux dire quand j'ai bien entendu Christophe Sirug qui disait j'aurais la crainte que ce ne soit pas examiné et bien moi ce que je pense c'est que quand on fait des travaux sur la mission concernant les immigrés âgés il ne faut peut-être pas toujours attendre qu'un texte vienne et il faut sans doute se saisir d'un certain nombre de préconisations et notamment celle-ci pour déposer une proposition de loi et là j'encourage monsieur monsieur Jacquin et peut-être monsieur Richard et d'autres de travailler sur le sujet parce que c'est un sujet transversal qui ne concerne pas que les personnes les personnes âgées donc je crois sincèrement qu'on ne peut pas le limiter à ça c'est la raison de ma position sur ces divers amendements que nous avons et qui nous sont proposés donc j'ai mis effectivement enfin je confirme un avis défavorable alors nous passons au vote non c'est fini avec un avis défavorable de madame la rapporteure on ne peut pas faire l'explication de vote non il n'y a pas d'explication de vote on a très bien compris ce que vous avez fait alors madame excusez-moi bon monsieur Richard allez déteindre c'est bien parce que c'est vous j'étais un peu agressif avec la rapporteure je voulais m'excuser d'abord surtout qu'elle m'a convaincu là elle m'a convaincu elle a raison je pense que nous devrions tous faire la même proposition de loi prenant les dispositions du rapport tous et la mettre dans une des niches d'un des groupes voilà on réglerait le problème monsieur Sirug a raison ça ne passera pas dans le texte d'immigration ça serait il n'y a pas d'autre mot une une psy de le faire et le faire par petits bouts je suis convaincu par la rapporteure et donc je ne voterai pas ces amendements quoi que j'en pense vous l'avez bien compris monsieur Bapt moi je ma première indication monsieur le président était effectivement de voter ce texte parce que j'avais compris que ça s'adressait à des étrangers âgés à la retraite mais effectivement depuis 25 ans des gens qui ont 40 ans 45 ans peuvent être concernés 26 ans même peuvent être concernés voilà pourquoi les arguments de madame le rapporteur sont je pense à prendre en considération il faut au minimum ils sont d'autant plus à prendre en considération que moi j'ai vu dans la presse je crois que c'était hier que l'un des fringants espoirs de l'UMP monsieur Bruno Le Maire allait lancer sa campagne alors je ne sais pas pour quelle campagne exactement mais il allait lancer sa campagne en faisant un tour de France contre le vote des étrangers et je suis donc un peu étonné que tout d'un coup on puisse voir les représentants de l'UMP vouloir faire voter les étrangers présents depuis 25 ans et par ailleurs mener des campagnes contre le vote des étrangers alors on ne parle pas comme ça de ses collègues on se calme monsieur Jacques on se calme voilà donc alors monsieur Bappe vous terminez voilà c'est reparti je voulais dire monsieur le président que j'aurais voté cet amendement s'il l'avait concerné les retraités âgés de plus de 60 ans les étrangers qui concernaient donc le texte et nous avons rappelé l'âge légal tout à l'heure de 60 ans donc les personnes plus de 25 ans âgées de plus de 60 ans voilà pourquoi je m'a personnellement vous pensez qu'il faut mieux écrire le texte voilà ramènerait pour le moment à l'argument de madame le rapporteur bien alors je propose que tout le monde étant éclairé nous passions au vote sur cet amendement avec un avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est adopté alors à l'amendement additionnel 101 de monsieur Robillard monsieur Sirug bon ben là je serai assez bref on va pas refaire le débat à chaque amendement je pense puisque ça s'agit cette fois-ci qu'une personne un étranger qui a deux renouvellements de sa carte de résident je précise que la carte de résident ne s'obtient en général qu'après avoir obtenu une carte de séjour et qu'elle a une durée de 10 ans autrement dit l'amendement concerne une personne qui est nécessairement là depuis 20 ans au moins donc après deux renouvellements de sa carte de résident qu'il puisse lui être délivré une carte de résident permanent je précise que indépendamment des questions ça concerne effectivement des personnes qui ne pourraient pas prétendre à la nationalité française ou qui ne veulent pas la demander parce que je comprends aussi quand on a toute sa vie une nationalité on ne veuille pas en changer et qu'il puisse y avoir une carte de résidence permanente c'est-à-dire qu'il ne soit pas obligé d'aller la faire renouveler même si c'est de 10 ans en 10 ans à la préfecture du point de vue de la préfecture c'est aussi une mesure de simplification honnêtement on a beaucoup trop de situations en matière de droit des étrangers où simplement le renouvellement d'un titre prend du temps et où il serait meilleur que les agents des services des étrangers puissent se consacrer à l'examen d'autres situations plus complexes on aime la rapporteure je rappellerai le texte sur lequel on discute et sur lequel on débat moi je crois qu'on s'éloigne complètement de l'objet du texte moi je veux bien qu'on se saisisse de tout ce qu'on peut voir autour mais n'oublions pas que nous écrivons la loi et que la loi il faut quand même qu'elle soit cohérente et là nous sommes sur la loi d'adaptation de la société au vieillissement moi je veux bien entendre à travers tout ce que j'ai pu entendre qu'on souhaite faire passer un certain nombre d'amendements qui peut en arranger qui peut arranger mais je crois que ce n'est pas le but est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on écrit la loi et j'en suis vraiment sincèrement et profondément bien évidemment convaincu puisque je le défends donc je mets un avis défavorable et je pense que ce n'est pas le lieu monsieur Jacques comme Denis Robillard vient de le dire c'est la même argumentation sur les différents points dans le cas particulier c'est une autre proposition donc j'ai les mêmes arguments que tout à l'heure je ne vais pas les reprendre donc je suis tout à fait favorable à ce de cette nouvelle amendement et à celui qui va suivre monsieur Richard Oui merci monsieur le Président mais marguerons tout à l'heure il ne faut pas qu'on attende 10 ans pour mettre en valeur les droits des Chibani simplement je réitère mon argument je pense qu'il faudrait que tous les groupes qui ont tous voté ce rapport fassent la même proposition de loi qu'elle soit inscrite dans une niche rapidement ce qui serait le plus opérationnel donc défavorable à cet amendement pour que le texte global du rapport soit mis dans une proposition de loi dans une niche bientôt d'accord madame Poletti moi je voudrais exprimer ma gêne par rapport à ce sujet et le soutien que j'apporte à la rapporteure pour la raison suivante moi je trouve que c'est un petit peu facile avec les arguments du coeur sur des sujets comme ça d'essayer d'attirer les bonnes volontés des députés mais moi je vous le dis sincèrement je ne connais pas ce sujet je ne le connais pas ce sujet et on n'est pas sur un texte qui traite de ce sujet et je n'ai pas l'impression d'apprendre des choses sur le sujet avec vos discussions et je trouve qu'on n'a pas d'étude d'impact on n'a rien autour de ce sujet et moi ça me gêne profondément d'être obligée de me déterminer sur un texte alors qu'on est dans une discussion différente sur des sujets qui engagent l'état français sur quelque chose qui n'a pas grand chose à voir finalement avec l'adaptation de la société au vieillissement donc tout à l'heure je n'ai pas voté je vous le dis sincèrement je n'ai pas voté l'amendement pas pour des sujets pas par au fait que je suis contre le truc mais parce que je trouve comme la rapporteure que c'est déplacé de faire avancer cette question là sur un texte comme ça donc j'aurai exactement la même position pour l'ensemble de ces amendements monsieur le même argument je pense qu'on est un peu hors sujet pardonnez-moi de le dire mais c'est encore une fois avec les meilleures intentions du monde et les rapporteurs posent des vrais sujets des vraies questions alors je ne veux pas faire partie de ce qui repousse toujours et éternellement le sujet il existe il est là la mission a fait du boulot le rapporteur doit rencontrer le premier ministre pour voir comment ça peut atterrir avec une loi mais là je pense qu'on n'est plus la rapporteure l'a dit je confirme encore une fois ce sont sûrement de bons amendements dans un autre texte et dans un autre lieu on est vraiment dans du cavalier quoi enfin vraiment c'est comme ça qu'on l'aurait appelé en d'autres circonstances très bien je propose je pense qu'on a compris qu'on passe au vote sur cet amendement avec un avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il n'est pas adopté l'amendement 98 de monsieur Robillard bon mais là il s'agit cette fois-ci je rappellerai quand même que toutes ces propositions je ne les ai pas sortis de mon chapeau je les ai sortis d'un rapport qui est porté sur les immigrés âgés et donc des fois il faut que le droit général s'adapte pour que les personnes âgées puissent mieux vivre et qu'il s'agit simplement de ces adaptations qui sont nécessaires après je rappellerai que l'amendement précédent c'était des gens qui étaient là depuis 20 ans quand vous arrivez on est sur des personnes qui peuvent être âgées et les personnes âgées sont parfaitement concernées par ce qui était précisé alors maintenant chacun sait qu'il peut y avoir un lien même si on peut être handicapé ou si on peut être invalide jeune mais qu'il y a un lien statistique entre l'invalidité et l'âge et donc il s'agirait d'assouplir les conditions qui existent en matière de droit des étrangers à propos des personnes qui sont frappées d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 30% il s'agit pourquoi cette règle simplement parce que dans les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour notamment pour la venue ce qu'on appelle le regroupement familial la venue des familles des étrangers il y a une double condition et on va le voir dans les amendements suivants qui sont condition du revenu et condition du logement or des personnes qui sont en état d'invalidité et qui par exemple touchent l'AH ou qui touchent une rente invalidité ne peuvent pas nécessairement répondre quelle que soit leur ancienneté sur le sol français répondre aux exigences en termes de revenus et en termes de logement en termes de revenus il faut au moins le SMIC sur 12 mois et on n'est pas dans une situation et en plus ça dépend de la taille de la famille donc voilà les raisons pour lesquelles il me semblait que de la même façon que l'avait pensé la mission sur les immigrés âgés et que moi on est bien on s'était bien des propositions qui avaient été faites qui n'avaient pas été critiquées dont on savait qu'elles s'appliquaient à des immigrés âgés et à l'époque ça n'avait choqué personne qu'il faille changer de façon un peu plus large le droit pour les appliquer aux immigrés âgés c'est une disposition qui est spécifique pour ceux qui ont un problème d'invalidité avec ce lien avec l'âge qui peut exister Monsieur Bapt Madame la rapporteure non Madame la rapporteure excusez-moi Monsieur Robillard j'entends vos propos très précis et très construits mais je crois que à travers ce que vous avez dit nous ne sommes pas à la commission des lois je veux dire il y a un certain nombre d'éléments que vous apportez qui même si j'entends qu'il peut concerner des personnes âgées mais là le champ est beaucoup plus large dans ces amendements notamment sur le fait de permettre aux personnes frappées d'un taux d'incapacité de plus de 30% de ne pas se voir opposer la condition de ressources dans le cadre du regroupement familial donc il s'agit bien là dans le cadre du regroupement familial je pense qu'effectivement même et je le redis même sur un certain nombre de préconisations il faut qu'il y ait une expertise plus forte et plus importante et je le redis je donne donc un avis défavorable je pense que là aussi il faut se saisir de tout ça mais c'est pas à l'aune d'un texte comme celui-ci qu'il faut passer ces amendements et de cette manière là M. Bapte et M. Jacare oui M. le Président même remarque cet amendement ne s'adresse pas qu'aux personnes âgées alors ça fait partie d'un rapport où on sort les éléments mais là il concerne cette fois-ci le regroupement familial qui est un énorme sujet et donc on pourrait passer sur les conditions à la fois de logement et de ressources ça veut dire que ces personnes regroupement familial elles seront logées et elles auront quelles ressources qui plus est je crois que c'est véritablement quelque chose qui n'a pas de sens à vouloir être introduit dans ce texte là d'une part et être introduit à la commission des affaires sociales sans que ce problème du regroupement familial ne soit pas envisagé en tant que tel voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec la position de madame le rapporteur monsieur Jacquin Denis Robillard a parfaitement donc expliqué à nouveau la situation je tiens quand même à rappeler que le gouvernement il y a un certain nombre de mois a donc décidé qu'un texte sur l'adaptation de la société au vieillissement serait donc présenté au parlement pour cela il a mandaté trois personnes Luc Broussy Martine Pinville et le docteur Aquino pour préparer ce texte sur l'adaptation de la société au vieillissement et dans son rapport Luc Broussy a indiqué justement que les chibanises devaient être abordées dans le cadre de ce texte c'est noir sur blanc dans sa présentation donc le problème des chibanises a totalement sa place aujourd'hui dans la discussion Oui, je voudrais répondre à ça bien évidemment qu'il faut le traiter mais on ne peut pas le traiter spécifiquement or là la manière dont on le traite on traite spécifiquement un problème et je pense que ce n'est pas la bonne manière de traiter ce problème-là et dans ce cas-là et à ce moment-là de nos discussions Bien, donc nous passons au vote sur cet amendement 98 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté l'amendement 99 M. Robillard encore C'est un amendement assez proche du précédent sauf que cette fois-ci M. Bapte pourra le voter puisque de façon très précise il concerne des demandeurs qui ont atteint l'âge de la retraite Donc on est sur l'article 411.5 du CZA donc le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et on propose que les dispositions qui ferment les conditions du regroupement familial en matière de revenus et de logements soient levées alors ça c'est là on est sur le premier alinéa par conséquent on est sur des ressources stables et suffisantes quand la personne à raison du montant de sa retraite ne peut pas faire venir sa famille en application de l'article L411.5 premièrement et bien on lève cette condition compte tenu de la retraite donc on est vraiment cette fois-ci c'est limité à des personnes qui ont 60 ans je veux bien qu'on soit sur l'adaptation de la société au vieillissement il me semble qu'on peut à ce moment-là parler d'une disposition d'âge qui est spécifiquement énoncée et qu'elle devrait donc répondre aux conditions qu'a fixé monsieur Bapte alors j'ajouterai une chose quand même quand on me dit ça ne relève pas de la commission des affaires sociales je rappelle que d'autres commissions ont voté des dispositions qui intéressaient les affaires sociales et sur lesquelles celle-ci n'a pas été consultée que des médicaments je pense à des tests de grossesse pas des médicaments des tests de grossesse sont aujourd'hui en vente libre dans les grandes surfaces au terme d'un processus législatif qui ne nous a pas concerné je ne vois pas pourquoi d'autres commissions pourraient traiter des sujets dont on pense qu'elles relèvent de notre compétence et que nous alors que nous sommes sur notre compétence nous ne pourrions pas traiter des sujets alors que d'autres commissions pourraient également s'y intéresser il leur appartient si elles le souhaitent de s'y intéresser il y a une dernière chose c'est que le rapport qui a fait l'objet d'une approbation unanime a un an il date du 3 juillet 2013 il n'a pas été mis en oeuvre je crois qu'il y a un moment il faut mettre les choses en oeuvre bien alors madame la rapporteure je vais répondre à monsieur Robillard notamment sur le rapport et sa mise en oeuvre il en tient à ceux qui ont participé de s'en saisir et de le mettre en oeuvre je crois qu'effectivement c'est notre rôle à chacun quand on participe à un rapport de ne pas le laisser dormir sur une étagère et moi j'encourage vraiment tous ceux qui ont pu y participer à s'en saisir et à faire des propositions par rapport à ça mais pas de manière particulière bien nous passons au vote sur cet amendement 99 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté non 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 c'est très net là il y avait 5 pour seulement amendement 100 de monsieur Robillard alors si 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 il n'y a aucun sujet défendu alors madame la rapporteure avis défavorable alors nous passons au vote sur cet amendement numéro 100 qui est pour qui est contre qui n'est pas adopté alors le 271 de monsieur Robillard pour finir cette série cet amendement est différent puisqu'il ne figurait pas dans les propositions du de la mission qu'avait demandée monsieur Bartholone bon il s'agit de on est bien dans le domaine de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale donc je pense que notre commission est compétente le et on est sur l'ASPA pour des personnes étrangères son allocation est conditionnée à la détention depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour autorisant la personne à travailler par hypothèse on est sur l'ASPA donc elle est à la retraite et il faut donc qu'elle puisse justifier qu'elle a 10 années durant détenu un titre de séjour l'autorisant à travailler la difficulté c'est que tout le monde ne garde pas ses papiers et que parfois on a du mal à obtenir des préfectures la reconstitution ou en tout cas les photocopies des différents titres de séjour en sachant qu'aujourd'hui sauf exception les titres de séjour sont également des titres de travail il y a quelques exceptions mais peu importe la proposition qui est faite est de modifier l'article 816.1 du code de la sécurité sociale en complétant uniquement par le fait que la condition de la détention du titre de séjour peut être effectuée au regard des périodes d'assurance qui sont mentionnées autrement dit si on a cotisé à la retraite et qu'on a la trace dans les CARSAT ou à la CNAV de la cotisation à la retraite si ça a été cotisé c'est que ça a été travaillé et donc on passe du fait qu'on a pu légalement travailler en étant déclaré on présume qu'il y avait un titre de séjour puisqu'on ne peut pas légalement travailler et cotiser si on n'a pas de titre de séjour voilà le mécanisme qui vous est proposé donc c'est assez différent et là pour le coup je pense qu'on est en plein dans ce que nous pouvons faire dans cette commission Madame la rapporteure là effectivement Monsieur Robillard j'entends complètement vos propos et je trouve qu'effectivement là ça relève complètement de notre compétence c'est de plus une mesure de simplification administrative et de bon sens donc j'ai mis là un avis favorable Monsieur Bapte Monsieur le Président Monsieur Robillard vient lui-même de reconnaître que ses amendements précédents n'entraient pas dans le cadre de cette discussion de la loi puisque celui-là dit-il il rentre vraiment Monsieur Robillard s'il vous plaît tu viens de le reconnaître non non attendez vous n'avez pas la parole Monsieur Robillard dans la mesure où celui-là rentre véritablement non seulement dans le cadre de la loi mais aussi dans les compétences de la commission des affaires sociales moi je le voterai alors bien nous passons au vote avec de cet amendement 271 avec un avis favorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est adopté nous passons à l'examen de l'article 24 avec 4 amendements 29 c'est ce que j'ai dit voilà avec 4 amendements identiques alors le premier et bien il n'y a personne le deuxième il n'y a personne le troisième il n'y a personne et le quatrième il y a Madame Politi et Monsieur Jacca très rapidement l'équipe médico-sociale a vocation à évaluer les besoins de la personne en perte d'étonomie et d'identifier les différentes réponses à apporter cette démarche nécessite donc une neutralité certaine aussi afin de lever toute ambiguïté entre la mission d'évaluation et celle de prescription et de prestation il est nécessaire de préciser que cette équipe médico-sociale ne peut mettre en oeuvre le plan d'aide Merci Madame la rapporteure Oui Madame Politi sur cet amendement il est déjà satisfait le dernier alinéa de l'article 232.13 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà cette interdiction il dispose en effet que les institutions et organismes ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini donc si je mettrai si vous ne le retirez pas enfin en tout cas je mettrai oui ok il est retiré il est retiré merci alors amendement 68 ben non ils ne sont pas là 5 amendements identiques maintenant Madame Painville alors 5 amendements identiques mais ah non c'est un sous-amendement attendez c'est un sous-amendement Madame Painville non d'un amendement qui ne peut pas être défendu ben oui mais il ne peut pas être défendu il y a des identiques ah oui 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 mais il peut bon c'est bien parce que c'est vous il porte sur tous les amendements comme c'est une série d'amendements identiques c'est un sous-amendement moi je ne sais pas ce qu'il y a d'écrit je vous fais confiance donc il peut très bien sous-amender monsieur Richard si je puis dire le 158 alors monsieur Richard alors merci monsieur le président dans le même esprit que les amendements précédents il s'agit que cette équipe médico-sociale conduise sa démarche dans la plus grande neutralité et afin de préciser cette neutralité nous proposons que l'on informe des modalités d'intervention plutôt que recommande qui paraît plus voilà plus volontaire dans l'appréciation de la recommandation alors le 253 monsieur Jacca c'est le même ou madame Poletti il est défendu donc nous présentons madame la rapporteure votre sous-amendement votre sous-amendement sur ces amendements alors ces amendements proposés là tels que vous nous les avez proposés renforcent la garantie d'une information éclairée et objective sur l'ensemble des modalités d'aide et d'accompagnement de la personne âgée à son domicile et le sous-amendement que je vous propose il vise à préciser la rédaction de l'amendement pour renforcer la garantie de libre choix et élargir le champ de l'information apportée je rappellerai que l'article 19 du projet de loi affirme le respect du projet de vie du bénéficiaire donc le libre choix entre les différentes formes d'accompagnement bien alors je soumets d'abord le sous-amendement de madame la rapporteure qui est pour qui est pour on se réveille là qui est contre il est adopté et donc il vient amender les amendements 253 et 158 qui sont identiques donc que je soumets à votre scrutin ainsi sous-amendé qui est pour qui est contre ils sont faiblement adoptés mais adoptés quand même voilà il fait deux heures on sent une certaine fatigue hein alors deux amendements identiques maintenant de monsieur Richard et de madame maçonneau monsieur alors le 156 et le 174 ah je me doutais que monsieur Richard aurait l'élégance de laisser madame maçonneau présenter son amendement je n'ai pas eu besoin de lui suggérer allez-y chers collègues merci monsieur le président pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie les personnes demandeuses définissent un plan d'aide individualisé cet amendement donc pour objet de renforcer la parole du bénéficiaire en lui permettant de présenter son projet de vie lors de la définition du plan d'aide cela renforcera l'aspect personnalisé de l'APA et la libre détermination des personnes âgées en perte d'autonomie merci est-ce que vous voulez apporter quelques précisions monsieur Richard madame madame Massono a une sagesse bien connue mais pour autant j'aurais quelques éléments à rajouter sur 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 cet amendement pour ce qui est de la position du groupe UTI tout le long de ce texte nous considérons qu'une harmonisation de l'évaluation des situations de perte d'autonomie selon un référentiel d'éligibilité unique et de critères médicaux objectifs est nécessaire et donc nous l'avons dit dans la discussion générale dans un certain nombre d'amendements cette unicité et harmonisation de l'évaluation des situations de perte d'autonomie entre l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire de handicap voilà qui constituerait la reconnaissance d'un véritable droit universel à l'autonomie merci monsieur Richard madame la rapporteure oui moi je pense à monsieur Richard ou madame Massono qu'effectivement ce ce que vous nous dites là est déjà satisfait en effet dans l'article 19 si vous reprenez l'article 19 du projet de loi il affirme déjà le respect du projet de vie du bénéficiaire les modalités de recueil du projet de vie relèvent du référentiel d'analyse du plan d'aide pris par arrêté je crois que là ça ne relève pas de la loi en tout cas dans ce que vous ajoutez vous souhaitez ajouter les modalités de recueil du projet de vie du bénéficiaire sont définies par décret si vous vous reportez à l'article 19 c'est déjà satisfait alors pendant que nos collègues réfléchissent à le retirer madame Dubier vous vouliez dire quelque chose oui merci monsieur le président moi je me réjouis de cet amendement et ça va faire plaisir à beaucoup de monde qui réclament depuis très longtemps une convergence entre l'APA et la PCH et derrière ce profil la suppression de la barrière de l'âge hélas ça ne peut être qu'un vœu pieux parce que dans le même article et à la lignée A4 on précise de toute façon que le montant des plans d'aide ne peut dépasser un plafond annuel défini par décret donc ça veut dire que de toute façon le plan d'aide il sera plafonné quel que soit le projet de vie individuel de la personne donc ça part d'une très bonne intention mais je crains fort que les limites le plafonnement en fait de la ne ternissent cette volonté très louable alors quelle est la décision des porteurs des amendements monsieur le président pardon je ne suis pas trop convaincu par le rapporteur sur le fait que notre amendement soit satisfait donc je ne le retirerai pas je ne le retirerai pas je le retire bien alors nous votons donc uniquement sur l'amendement de monsieur Richard l'amendement 156 qui est avec un avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté alors un amendement de la rapporteure de précision le 346 pas d'opposition il est adopté amendement 256 madame Poletti c'est un amendement qui réintègre dans la nouvelle rédaction l'obligation de recueil de l'accord du bénéficiaire et la possibilité de modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement tel que cela a été prévu dans la précédente rédaction de l'article L232-15 du code de l'action sociale et des familles merci madame la rapporteure alors dans ce cas là donc vous demandez l'accord du bénéficiaire dans tous les dans tous les cas de versement direct l'article L232-15 prévoit que l'APA est versé à son bénéficiaire mais il faut aussi et je crois dans ce cas là une base juridique solide aux situations notamment de terres payants qui sont dans l'intérêt de tous les alinéas que vous proposez de modifier autorisent le département à verser directement la partie de l'APA qui revient à un service d'aide à domicile ou à l'organisme qui fournit l'aide technique ou l'aménagement du logement par exemple ce sont des règles de bon sens qui peut avoir intérêt à ce que les sommes transitent dans ce cas par le compte bancaire du bénéficiaire et le contrôle par les services départementaux notamment quand il y aura versement direct serait je crois beaucoup trop lourd et je précise que le bénéficiaire peut toujours choisir un autre service j'émets donc un avis défavorable alors nous passons au vote sur cet amendement 256 avec un avis défavorable de madame la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté un amendement de madame Politi à nouveau le 254 amendement de précision monsieur le président madame la rapporteure c'est un avis favorable ça ajoute effectivement une précision qui est pour qui est contre il est adopté l'amendement 323 de madame Politi ou monsieur Jacquin c'est un amendement qui est réintègre sur l'obligation de recueil de l'accord qui bénéficiait de la possibilité de différemment des conditions dans lesquelles il est procédé à succès à ce moment madame la rapporteure alors il me semble là à nouveau monsieur Jacquin que cet amendement est satisfait le versement direct est donc applicable en effet la paix est peut-être versé un service autorisé par le département ou un service agréé donc c'est déjà satisfait en fait monsieur Jacquin vous le retirez vous le concertez avec vos collègues et partenaires et vous nous dites retirez vous avez une dernière chance sur cet article avec le 322 madame la rapporteure sur le 322 avis défavorable je mets au voix l'amendement 322 avec un avis défavorable de madame la rapporteure qui est ben oui mais il fallait le défendre qui est pour qui est contre il est rejeté nous en arrivons à la fin de l'examen de cet article 29 que je soumets à votre scrutin qui est pour l'article 29 qui est contre personne il est adopté vous vouliez dire quelque chose madame Poletti vous voulez dire quelque chose madame Poletti je m'égocie depuis tout à l'heure je voulais savoir pourquoi l'amendement avait eu un avis défavorable mais pourquoi vous n'avez pas défendu l'amendement c'est pareil monsieur le président quand on dit défendu ça veut dire qu'il est défendu un rapporteur avec des administrateurs de l'assemblée étudie tous les amendements avant il les fait très bien il y a donc une réponse donc sur sa feuille à elle à madame Pinville il a indiqué en dessous pourquoi elle ne le défend pas donc nous voudrions avoir l'expression vous pourriez mais enfin c'est sa liberté de dire ce qu'elle veut donc voilà ce qui est très vrai ce qui est très vrai voilà mais là vous lui avez demandé c'est bon nous passons maintenant aux articles là c'est du baïonnage c'est du baïonnage intellectuel certainement amendement article additionnel après l'article 29 j'en profite vous pourriez donner le bon exemple puisque nous avons le bonheur d'accueillir le président de la commission éco des affaires économiques qu'on salue et on lui dit tout le plaisir qu'on a de l'avoir parmi nous alors il va se dire mais c'est quoi ce bazar dans cette commission alors on se ressaisit et nous passons alors madame Le Calenec elle n'est point là monsieur Brotte et ben voilà merci monsieur le merci monsieur le président madame la rapporteure merci de m'accueillir dans votre commission je salue ma collègue présidente de la commission qui sait se mettre au bout du rang comme ça ce que je n'ose jamais faire mais chapeau je ne vous raconte pas toute l'histoire mais un peu quand même il y a quelques années dans la loi contre les exclusions portée par Martine Aubry c'était dans les années 2000 certains d'entre nous s'en souviennent mais c'est bien j'ai qu'à notamment j'avais porté un amendement avec le groupe socialiste qui créait ce qu'on appelle le chèque d'accompagnement personnalisé c'est un dispositif qui aujourd'hui banalise l'aide sociale ça à la forme d'un ticket restaurant ou d'un chèque vacances et ça permet effectivement aux collectivités pour ceux qui sont en situation d'exclusion d'apporter des soutiens en matière alimentaire vestimentaire mais aussi culturel parce que l'exclusion ce n'est pas que ne pas manger ou ne pas se vêtir et donc ça se substitue aux fameux comment dire bons d'achat qu'on peut donner et qui sont parfaitement illégaux puisqu'on n'a pas le droit c'est de la quasi-monnaie et donc il fallait que la loi instaure un dispositif qui puisse permettre aux collectivités locales de distribuer des chèques alors que le service n'est pas fait alors que la comptabilité publique en principe c'est après service fait et donc on a dérogé et la loi a instauré ce dispositif qui marche plutôt pas mal et simplement on a un souci aujourd'hui c'est que pour la gestion de ce dispositif qui comme son nom l'indique est très personnalisé qui peut bien évidemment concerner les personnes âgées mais pas seulement il faut un opérateur de gestion généralement c'est souvent le CCAS qui est désigné pour ça les moyens sont pas toujours là et certaines collectivités ou départements ou communes ou communautés de communes souhaitent pouvoir déléguer cette mission à un opérateur privé c'est un choix c'est pas une obligation et aujourd'hui il faut pouvoir faire en sorte que la loi autorise les collectivités et leurs établissements à passer une convention de mandat avec un prestateur privé à l'instar de la prise de dire notamment qui a été mise en oeuvre pour le chèque emploi-service universel donc c'est simplement ça c'est parce qu'il y a une barrière juridique aujourd'hui qui empêche ça pour les collectivités encore une fois il ne s'agit pas de diriger ça comme un principe obligatoire mais comme une possibilité pour les collectivités ce qui permettra de fluidifier l'usage de ces dispositifs voilà l'objet de cet amendement donner une compétence supplémentaire aux collectivités territoriales en la matière très bien madame la rapporteure oui effectivement monsieur Brod j'entends bien vos arguments il s'agit là effectivement pour les collectivités de lever un obstacle juridique que la loi peut seul faire et notamment du coup sur le fait de faire intervenir un mandataire pour gérer ces titres de paiement comparables et vous l'avez évoqué au CESU j'émets donc un avis favorable alors je vais donner peut-être la parole à madame Dubier parce que je constate qu'elle a le même et puis après à madame Poletti merci monsieur le président donc effectivement c'est le même amendement donc je ne reprendrai pas l'argumentaire du président Brod que je partage intégralement juste je préciserai que l'objectif donc de cet amendement c'est d'améliorer la procédure de versement des chèques accompagnement personnalisé et que pour cela en fait cet amendement souhaite s'inspirer des règles qui prévalent pour le CESU qui est préfinancé qui est un autre titre spécial de paiement de prestations sociales notamment d'ailleurs pour l'APA et donc pour le CESU la convention type a été validée par la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des collectivités locales au travers d'une instruction fiscale ce qui n'était pas le cas pour le chèque accompagnement personnalisé et il y a eu également un avis du conseil d'état qui avait été saisi par le Premier ministre sur les conditions de validité de ces conventions de mandat et donc il a été tranché que seule la loi peut autoriser l'intervention d'un mandataire donc pour sécuriser en fait l'application de ces modes de paiement par les collectivités territoriales et leur établissement public il est utile effectivement que la loi les y autorise spécifiquement et c'est l'objet donc de cet amendement alors madame Poletti oui merci que je déjà je voudrais signaler que notre collègue Isabelle Lecalenec a déposé exactement le même amendement et que à ce titre je considère que cet amendement est un bon amendement mais surtout parce que il s'agit en fait de faire du du chèque d'accompagnement personnalisé un outil qui est la performance du CESU et on sait combien le CESU a pu nous apporter en matière de souplesse et de facilité et donc je voterai pour cet amendement monsieur Richard oui monsieur le président moi je voterai aussi cet amendement avec quand même monsieur Brotte quelques pas inquiétudes mais quelques réserves nous avons en France sauf frère de ma part à peu près 200 millions de titres de ce genre là de chèques émis que ce soit restaurants vacances cadeaux on rentre le CAP que vous aviez créé en 2000 semble-t-il et félicitations à l'époque outil de simplification administrative dans un champ mercantile enfin commercial avec des opérateurs puissants qui sont l'honneur de la France la Sodexo en particulier voilà c'est juste la seule inquiétude que j'aurai monsieur Brotte ça veut pas dire que je sois défavorable mais est-ce que la politique sociale des CCS sera demain un marché et c'est pas grave mais c'est une question que je vous pose est-ce que ce sera un marché demain pour les opérateurs des différents titres type chèque restaurant chèque vacances chèque cadeaux voilà c'est une question que je pose à l'auteur sans acrimonier monsieur Brotte mais vraiment pour bien comprendre la chose si la réponse était oui c'est pas dramatique mais je veux en avoir conscience avant de voter cet amendement alors monsieur Sébaroun oui non après notre discussion sur l'échipanie tout à l'heure je veux juste me permettre une remarque je ne suis pas certain que cet amendement qu'a l'écaïté qu'a dit le président Brotte et il va répondre à la question d'Arnaud Richard est un rapport direct avec le fait que nous vieillissons tous ensemble et à la même vitesse dans cette commission donc j'aimerais entendre peut-être Gérard Bap ou bien madame Pinville sur ce sujet de fond alors monsieur Brotte qui ne va pas écouter merci monsieur le président d'abord sur la question de l'âge qui nous gâte tous en demeurant il est évident que cette disposition n'est pas exclusivement réservée aux personnes âgées je n'ai jamais prétendu autre chose mais en tout état de cause forcément sur ces questions d'accompagnement personnalisé puisque l'intérêt du dispositif c'est qu'on banalise un titre de paiement comme un ticket restaurant pour ne pas stigmatiser son usage et il est personnalisé c'est-à-dire qu'il est fléché pour un usage particulier ce qui permet d'avoir une politique sociale qui soit complètement adaptée c'est-à-dire que si vous avez un truc sur lequel il y a marqué vêtements on ne peut pas acheter une bouteille whisky avec je dis par exemple si vous avez un truc pour aller à des cours de piscine et bien ce n'est pas pour aller au club machin donc ça c'est très important en matière de politique sociale c'est-à-dire qu'on peut accompagner les gens au plus près des besoins qu'ils expriment ou qu'ils n'expriment pas forcément d'ailleurs donc c'est l'intérêt du chèque d'accompagnement personnalisé il se trouve que les personnes âgées font partie des publics qui sont parmi ceux qui peuvent être en besoin sur cette question-là d'où l'intérêt de le mettre dans ce texte alors après moi je suis beaucoup moins libéral que mon collègue mais la question est la suivante on a besoin parfois d'opérateurs techniques qui sont des sociétés privées effectivement pour gérer des missions de service public c'est pas privatiser le truc c'est que parfois il n'y a pas forcément les moyens en interne de le faire et que les collectivités qui demeurent légitimes à avoir le choix de prendre ou des fonctionnaires pour le faire ou une association encore qu'une association c'est pas possible puisqu'il faut que l'opérateur soit désigné avec une convention de mandat ça peut être une association comme une société privée d'ailleurs il faut qu'elle puisse pouvoir le déléguer c'est une possibilité qu'on donne simplement madame la rapporteure je vous remercie vous l'avez parfaitement exprimé et compris et je vous remercie de votre soutien et comme j'assume la paternité de la création du chèque d'accompagnement personnalisé je me réjouis que d'autres collègues sur tous les bancs puissent se rallier à une disposition de ce type qui finalement est devenue universelle comme c'était son objectif madame Dubier un dernier mot et nous allons passer au vote merci monsieur le président juste pour répondre à notre collègue Arnaud Richard sur le fait que est-ce que c'est un marché je lui réponds oui c'est un marché c'est déjà un marché mais comme ce sont des collectivités locales et qu'elles sont soumises à la règle des marchés publics ce sont effectivement des marchés par appel d'offres merci donc je soumets au vote cet amendement 274 présenté par monsieur Brott et 309 présenté par madame Dubier qui est pour qui est contre qui s'abstient d'accord oui 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 il est donc adopté il n'y a pas d'amendement sur l'article 30 donc je soumets l'article 30 au vote qui est pour l'article 30 qui est contre il est adopté trois amendements additionnels après l'article 30 madame Poletti le 12 c'est un rapport sur l'état des lieux de l'assurance dépendance privée bien merci monsieur le président il s'agit effectivement d'un rapport qui serait déposé par le gouvernement au parlement avant le 31 décembre 2014 et qui concerne l'état des lieux de l'assurance dépendance privée je pense que c'est un amendement intéressant quand on sait le nombre de difficultés qui sont vécues auprès des assurances dépendance privées et des personnes qui se pensent couvertes sur un certain nombre de risques et qui à l'arrivée finalement ne le sont pas et donc je pense que ce rapport pourrait nous nous enrichir et nous faire un peu mieux connaître ce monde de l'assurance privée et surtout nous permettre de proposer des améliorations merci madame la rapporteure alors il ne vous a pas échappé madame politique dans le rapport annexé fixe ce rapport annexé fixe déjà l'objectif de réguler le marché de l'assurance dépendance c'est la linéa 100 à 103 et lorsqu'on a auditionné la fédération française et sociétés d'assurance ils ont pu nous dire qu'ils l'enchaient qu'ils travaillaient sur un label permettant d'offrir un niveau minimal de rente et de garantie mais j'entends bien que ce n'est pas suffisant et le gouvernement actuellement travaille à un cahier des charges que devraient respecter les contrats les plus protecteurs y compris les organismes mutualistes et instituts de prévoyance et je pense que ça pourra donner lieu à des mesures en loi de financement de la sécurité sociale c'est un sujet parce qu'effectivement et comme vous avez pu le dire un grand nombre de nos concitoyens peuvent prendre quelquefois certains contrats sans avoir réellement et sans avoir connaissance des garanties qui peuvent leur être offertes moi je pense qu'on viendra tout à l'heure sur la création du Haut Conseil de l'Âge mais ça pourrait être un sujet dont cet organisme puisse se saisir avis défavorable merci Madame la rapporteure je passe au vote avec un avis défavorable de Madame la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté alors un amendement 175 de Madame Massonneau merci Monsieur le Président les personnes ayant les besoins des besoins de compensation liés au manque ou à la perte d'autonomie se voient proposer deux prestations et deux dispositifs distincts d'accès au droit la PCH si le handicap est acquis avant 60 ans et la PAS si le handicap est acquis après 60 ans cette barrière d'âge est source d'inégalité et pose des problèmes majeurs de prise en compte du handicap chez les personnes vieillissantes aussi cet amendement a pour objet la remise d'un rapport par le gouvernement sur l'impact oui mais celui-là il est important sur l'impact des seuils de 60 et 75 ans pour l'attribution de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du handicap pour les personnes en situation de handicap vieillissantes merci Madame la rapporteure alors ce sujet alors c'est un sujet effectivement qui est bien connu et remonte notamment à la promesse non tenue de l'article 13 de la loi handicap du 11 janvier 2015 qui prévoyait et je rappelle cet article que dans un délai maximum de qu'est-ce que j'ai dit 2005 oui et il prévoyait que dans un délai maximum de 5 ans les dispositions de la loi de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap seront supprimées alors l'éligibilité doit en effet être constatée avant le 60e anniversaire ou de rétroactivement nous savons ça à la condition de prouver son éligibilité avant cet âge de 60 ans et d'en faire la demande avant d'avoir atteint l'âge de 75 ans il y a eu aussi un rapport de l'IGAS qui a fait le point sur le sujet et relève que l'impact d'un report à 62 ans de l'éligibilité aurait un certain coût un coût élevé donc effectivement on a connaissance de ce sujet moi je pense que avoir un autre rapport ne serait n'apporterait pas plus on saurait mais on a déjà quand même un certain nombre d'évaluations sur le sujet j'émets donc un avis défavorable alors monsieur Richard non juste je comprends tout à fait la préoccupation de madame Massono mais dès qu'on a un sujet dans tous les textes on fait des rapports nous aussi rassurez-vous on propose des rapports est-ce qu'on pourrait pas imaginer que ce soit les rapporteurs les rapporteurs pour avis les gens de l'AMEX les gens du CEC qui fassent ces rapports et qui éclairent la question tout à fait pertinente que pose madame Massono plutôt que de renvoyer ça au gouvernement M. Jacques la parole est à M. Jacques et à lui seul merci M. le Président dans le cas particulier il s'agit on en a parlé donc cet après-midi des personnes handicapées qui passent la barrière des 60-62 ans c'est le problème indirectement des personnes handicapées et vieillissantes problème qui n'existait pas il y a un certain nombre d'années qui maintenant est là et bien présent et comme pour les immigrés âgés on a reporté ça plus loin concernant les personnes handicapées et vieillissantes ce problème de la barrière d'âge ça va être encore reporté et le mauvais exemple revient de la loi de 2005 où en 2005 quand on a dit tout doit être en place pour 2015 tout le monde disait on a 10 ans on y arrivera les gens ont commencé à s'y intéresser à 9 ans et 11 mois par conséquent je trouve que l'amendement de madame Massono est excellent parce qu'il booste un problème qu'on recule sans arrêt à l'Assemblée nationale combien ? non mais pas au début de la soirée alors 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 un peu d'ordre là-dedans madame Dubier oui merci monsieur le président effectivement cet amendement est un excellent amendement et je le soutiendrai tout simplement parce que c'est pas un problème effectivement ça sera un rapport de plus mais cette affaire là n'est pas un problème de rapport c'est un problème de choix politique c'est à dire qu'à un moment donné il va bien falloir trancher la situation aujourd'hui c'est que vous avez 59 ans et 6 mois et vous avez 61 ans ou 60 ans et 6 mois le même niveau d'incapacité le même niveau de dépendance dans un cas vous aurez une APA qui sera plafonnée à 1200 euros et dans le cas de 59 ans et 6 mois on peut aller jusqu'à des plans d'aide la PSH elle peut aller jusqu'à 10 000 euros et donc c'est ça le sujet c'est est-ce qu'à un moment donné on prend en compte effectivement la perte d'autonomie quel que soit le niveau de l'âge et qu'on la compense à la même hauteur quel que soit l'âge qu'a la personne voilà le sujet il est il est simplement là monsieur Véran non la soirée avance et les demandes de rapport se multiplient mais la question elle est légitime la question de la barrière d'âge de toute façon les barrières d'âge les effets seuil je veux dire ça n'a pas de sens on parle actuellement des personnes de 60 ans plus ou moins 60 ans plus ou moins 75 ans on peut aussi parler des personnes qui sont en situation de handicap ou de perte d'autonomie en raison de maladies neurodégénératives avec des formes rares qui touchent des personnes âgées de façon précoce il y a des expérimentations sur les territoires qui se met qui se créent par exemple pour accueillir des personnes souffrant d'Alzheimer à un âge peu avancé pour éviter qu'ils soient en EHPAD avec des personnes grabataires ou en perte d'autonomie avec un âge très avancé etc la question c'est pas de savoir pas d'avoir un rapport ce que dit la rapporteure est exact il y a déjà eu pas mal de papiers pas mal d'études de l'IGAS qui ont été faites et très bien faites la question c'est la décision politique c'est l'impact l'impact des décisions non mais l'impact l'impact budgétaire financier des décisions et je veux dire c'est du volontarisme politique d'aller dans une direction ou dans une autre mais la question de remettre des rapports sur ces questions là objectivement on est tous d'accord sur le diagnostic donc l'idée du rapport là voilà il faut plaider autrement Madame Politi moi j'ai jamais vu d'évaluation financière sur ce que ça coûte de repousser l'âge de la convergence des problématiques entre le handicap et la problématique de la personne âgée dépendante ou alors de faire sauter carrément la barrière d'âge on m'a toujours dit ça coûtera très cher mais honnêtement je sais pas combien donc j'ai envie qu'on étudie ce sujet là d'un peu plus près et qu'on me dise combien ça coûte de repousser d'un an de deux ans de cinq ans de dix ans et de faire tout sauter je pense que c'est intéressant malgré tout d'avoir un rapport qui nous permette de nous alimenter en chiffres parce qu'on serait peut-être étonné dans un sens comme dans l'autre effectivement j'entends bien le besoin que nous avons mais on a des organismes je veux le redire je pense au conseil de l'âge je pense c'est peut-être c'est pas l'objet de la CNSA mais on a un organisme là qui va être précisément pour piloter des politiques publiques liées au vieillissement et apporter une expertise donc je pense que ce sera vraiment de son ressort de le faire et non pas nous ici de demander un énième rapport donc avis défavorable bien nous pensons en vote sur l'amendement 175 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté nous abordons l'article 31 avec un amendement numéro 257 de madame Politi cet article généralise la conclusion des CEPOM pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'APA si la rédaction de cet article autorise la conclusion de CEPOM indifféremment pour les services agréés ou autorisés l'article L333-11 du code de l'action sociale et des familles réservez lui la conclusion de CEPOM au seul service autorisé il convient donc madame la rapporteure je pense de corriger cette contradiction madame la rapporteure madame Politi l'article auquel vous faites référence effectivement ne traite que des services autorisés mais si vous prenez l'article L313-11 prévoit que les CEPOM sont ouverts à la fois aux services agréés et aux services autorisés donc en fait c'est déjà satisfait madame Politi retire l'amendement 257 oui amendement 349 madame la rapporteure alors effectivement dans les dans les CEPOM je pense qu'il est intéressant qu'il y ait un certain nombre de précisions qui soient adoptées et notamment le fait de préciser par rapport au mot de préciser qu'effectivement il faut qu'il y ait un plan pour les métiers de l'autonomie je crois qu'effectivement quand un CEPOM est conclu entre un service autorisé ou agréé il est intéressant qu'il le puisse aussi travailler et envisager par exemple sur les objectifs de qualification professionnelle décrits dans ces CEPOM et sur les moyens attendez pardon oui en fait il est intéressant d'y ajouter le plan pour les métiers de l'autonomie dans une politique globale bien amendement 349 avis favorable de la rapporteure qui est pour contre il est adopté amendement 354 de madame Pinville alors là aussi dans les CEPOM puisque c'est un moment le CEPOM est un moment particulier de discussion et de convention entre les services donc et la structure donc je pense que là aussi il faut ajouter les modalités de mise en oeuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance effectivement lors de la conclusion de ces CEPOM il est bon qu'on évoque la maltraitance mais également la bientraitance la promotion de la bientraitance merci amendement 354 avis favorable de la rapporteure qui est pour contre il est adopté je mets au voile article 31 si amendé qui est pour contre il est adopté article 32 5 amendements identiques l'amendement 51 n'est pas défendu l'amendement 89 non plus l'amendement 169 non plus l'amendement 258 madame Poletti merci madame la présidente les structures d'aide à domicile relevant du régime de l'agrément ne peuvent actuellement participer aux expérimentations relatives à l'évolution de la tarification des services d'aide à domicile or les structures agréées qu'elles soient associatives ou privées commerciales sont de plus en plus nombreuses dans le secteur et contribuent pleinement aux politiques de maintien à domicile des personnes âgées l'objet du présent amendement est d'étendre les expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile aux structures agréées sans distinction du statut juridique merci l'amendement identique 297 madame Dubier défendu défendu l'avis de madame la rapporteure sur les deux amendements identiques c'est un amendement comme tout à l'heure madame Poletti est déjà satisfait puisque la référence qui est faite dans cette alinéa à l'article L313-1-2 effectivement précise que les services agréés ils sont déjà enfin ils sont déjà associés oui 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 tout à fait regardez donc à peu près au milieu de l'article 32 ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents etc et les services mentionnés au deuxième ordre de l'article L313-1-2 et cet article-là fait référence aux services agréés oui merci donc avis défavorable oui donc nous passons au vote sur ces amendements identiques avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre ils sont rejetés amendement numéro 52 défendu par madame Poletti l'amendement l'amendement visa assurer une évaluation des expérimentations en cours relative à tarification par l'IGAS et par l'IGF actuellement le suivi de l'expérimentation est réalisé par un comité de pilotage national co-présidé par la DGCS et l'ADF dont est membre le FESP comité qui s'appuie sur des comités de pilotage départementaux à ce jour il est constaté une opacité dans la méthode retenue d'évaluation avec une absence d'informations relatives aux appels à candidature des structures souhaitant participer aux expérimentations aux conseils généraux participant aux expérimentations aux réunions des comités de pilotage départementaux et enfin aux notes de cadrage des expérimentations portant obligatoire au titre de l'arrêté ministériel ce constat est partagé par la commission des affaires sociales dans son rapport sur l'aide à domicile le comité mentionné précédemment n'a pas été en mesure d'assurer son rôle de suivi et de pilotage de la réforme rapport d'information au nom de la commission des affaires sociales sur l'aide à domicile de 2014 juin 2014 l'amendement reprend la préconisation des rapporteurs de confier à l'IGAS les évaluations et les expérimentations des expérimentations pardon la vie de madame Pemville alors je me demande là madame Politi à ce niveau-là si cette précision est du niveau de la loi en fait l'article prévoit et rédigé ainsi le gouvernement remet au parlement au plus tard le 30 octobre 2015 un rapport d'évaluation des expérimentations mentionné etc. à partir notamment des contributions des départements et des services expérimentateurs moi je pense que là effectivement c'est le gouvernement qui a toute l'attitude pour choisir comment il va pouvoir expertiser cette évaluation je pense qu'il n'est pas du ressort de la loi d'indiquer de quelle manière il va expertiser j'émets donc un avis défavorable madame Politi je me permets d'insister cet amendement certes le gouvernement peut être souverain dans ses décisions mais le parlement peut aussi avoir envie de faire les choses d'une certaine manière en constatant que ça n'est pas forcément idéalement pratiqué actuellement et recommande en fait et là ça serait une décision du parlement après tout on est au parlement on a quand même le droit d'avoir aussi des avis de faire cette évaluation par l'IGAS et par l'IGF madame Politi pardon on sait bien qu'effectivement très fréquemment ce sont ou l'IGAS ou l'IGF qui font un certain nombre d'expertises ou il y a quelquefois des parlementaires en mission qui peuvent les faire mais je pense qu'à ce niveau-là effectivement on a peut-être pas il n'est pas nécessaire de l'indiquer dans la loi merci vote sur l'amendement 50 de la vie défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté nous passons au vote sur l'article 32 qui est pour qui est contre il est adopté article 33 amendement 326 défendu par monsieur Richard oui madame la présidente si vous m'y autorisez souhaiter un bon anniversaire à notre collègue Véronique Massodon madame la présidente cet article 33 il résulterait de l'entrée en vigueur de cet article une coexistence entre deux régimes juridiques applicables au secteur de l'aide à domicile qui serait source de complexité et de difficulté d'interprétation tant pour les structures que pour les autorités de tutelle de plus ce double régime pourrait être source d'inéquité de traitement entre les structures cet amendement vise par conséquent à placer les services d'aide et d'accompagnement à domicile sous le régime unique de l'autorisation moyennant une période transitoire de trois ans le régime juridique de l'agrément ne serait ainsi que conservé que pour les services intervenant auprès des publics personnes âgées et personnes en situation de handicap sous le mode mandataire ou mise à disposition merci l'avis de madame Payneville alors on sait fort bien qu'il y a certaines attentes et que nous avons dans les services d'aide à domicile des services agréés et des services autorisés et effectivement il faut regarder et c'est l'objet de travaux que nous menons dans le cadre du comité d'évaluation et de contrôle avec madame Poletti sur effectivement ces services agréés et ces services autorisés c'est vrai que nous devons là aussi avoir peut-être des propositions et on va voir vers quoi elles vont aller on devrait remettre ce rapport à la fin de l'année mais là s'agissant plus spécifiquement de ce que vous portez effectivement vous semblez nous dire qu'il faut qu'il y ait une obligation pour les services agréés de solliciter l'autorisation dans un délai de trois ans là je dirais que tel qu'est rédigé la loi la loi permet mais la loi n'oblige pas je pense que à l'heure où nous sommes il n'est pas il n'est peut-être pas temps d'aller vers une obligation je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait effectivement dans le cadre des CEPOM mais je rappelle que les services agréés peuvent conclure des CEPOM donc c'est un avis défavorable l'avis défavorable de madame Bainville sur l'amendement 326 qui est pour je le retire madame la présidente selon le principe des travaux du CEC c'est retiré 5 amendements identiques le 53 n'est pas défendu le 90 non plus le 182 non plus le 259 madame Poletti les structures d'aide à domicile relevant du régime de l'agrément doivent pouvoir contractualiser un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sans nécessairement relever du régime de l'autorisation or les dispositions actuelles du projet de loi sous-tendent l'obligation d'être autorisées avant de pouvoir recourir à un tel dispositif de plus l'agrément des services à domicile délivré par les services de l'Etat après avis des conseils généraux sur la base d'un cahier des charges ne correspondent pas aux mêmes exigences que celles posées par le code de l'action sociale et des familles quant à une réponse aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma départemental de l'organisation sociale et médico-sociale ni avec le programme interdépartemental d'accompagnement il est proposé il est proposé de clarifier et d'unifier les exigences des deux modalités d'exercice dans le sens des préconisations du rapport de la commission des affaires sociales du Sénat l'ensemble des services ainsi autorisés serait par ailleurs soumis à des critères de qualité communs et des dispositifs d'évaluation seraient uniformisés de ce point de vue vos rapporteurs estiment utile de s'inspirer enfin j'imagine que ce sont les rapporteurs de la commission du Sénat estiment utile de s'inspirer des règles applicables aux services agréés plus claires et plus faciles à appréhender que les très nombreuses recommandations auxquelles doivent se soumettre les services autorisés un système d'agrément plus simple et plus lisible avec les acteurs et les financeurs enfin il est essentiel de conserver le droit d'option en l'état afin qu'un service à domicile relevant de l'autorisation puisse relever du régime de l'agrément s'il le souhaite sur toute ou partie de ses activités tel est l'objet du présent amendement Merci madame Poletti L'amendement de madame Dubier 298 identique Défendu Défendu Votre avis madame la rapporteure sur ces deux amendements identiques Alors madame Poletti cet amendement propose la suppression de l'alinéa 1 or cet alinéa précise tout à fait enfin précise les critères qui permettront l'agrément donc effectivement ça semble enfin du coup je ne comprends pas votre amendement et si j'entends vos propos et tels que vous avez pu l'évoquer il me semble que et je redis c'est l'argumentaire que je disais sur l'amendement précédent qu'effectivement il faut qu'il y ait effectivement par rapport aux services agréés et aux services agréés de voir comment on va pouvoir évoluer puisqu'on a bien entendu j'ai bien entendu au fil de toutes les auditions que j'ai pu mener dans le cadre de ces travaux qu'il y avait une difficulté enfin une difficulté ou qu'il y avait peut-être des comment dire des progressions ou en fait avoir des comment dire améliorer effectivement les services là et aller peut-être je dis bien vers un service unique autorisé ou agréé mais je pense que dans le cadre de ces travaux que nous menons dans le cadre du rapport du CEC c'est peut-être un peu prématuré de prendre une décision à ce moment là Merci donc nous passons au vote sur les deux amendements identiques à vie défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre ils sont rejetés deux amendements pouvant être mis en discussion commune amendement 356 de madame Bainville Alors c'est effectivement dans le cadre où l'autorisation est accordée alors c'est l'article 33 au premier alinéa et là il est écrit l'autorisation est accordée si le projet répond aux conditions prévues et je vous passe les références mais en fait dans le cadre d'une décision de refus et bien il est aussi important d'avoir les motivations du président du conseil général donc c'était pour avoir cet amendement de précision Merci l'amendement 327 de monsieur Richard Madame la Présidente je vais le retirer pour une bonne saison c'est que Martine Paville nous a dit que le CEC travaillait sur ce sujet précisément moi je ne voudrais pas qu'on légifère alors que les travaux du CEC ne sont pas rendus ce qui m'inquiète c'est qu'ils puissent être rendus après la deuxième lecture j'espère qu'ils seront rendus entre les deux lectures et que nous pourrons en tirer les conséquences dans la deuxième lecture ce qui serait plus sage en termes de méthode législative Madame Oui oui on est d'accord c'est vrai que là on va examiner en septembre la deuxième lecture devrait arriver un jour un petit peu plus tard donc il est prévu que nos travaux et le rapport soient remis en fin d'année je pense que nous serons dans les délais Le gouvernement intègre la démarche qui est la nôtre d'utiliser les conclusions du CEC pour cette réforme comme une somme toute importante Il va le faire je crois Merci Madame la rapporteure Merci Monsieur Richard Nous passons au vote sur l'amendement 356 Madame la rapporteure l'amendement 327 étant retiré qui est pour l'amendement 356 qui est contre il est adopté amendement 54 amendement 54 de Madame Politi Le présent amendement consiste à sauvegarder le droit d'exercer l'activité d'aide à domicile sous la seule réserve de satisfaire aux obligations légales de qualité relevant des régimes de l'autorisation ou de l'agrément Merci L'avis de Madame la rapporteure Je crois Madame Politi que rien dans cet article ne menace l'activité du service à domicile Je ne vois pas l'activité du service à domicile doit être compatible avec les objectifs répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par les schémas d'organisation sociale et médico-social Le service d'aide à domicile doit également satisfaire aux règles d'organisation C'est précisément ce qui fait l'intérêt de l'autorisation et de la cohérence avec les autres secteurs Donc j'émets un avis défavorable Merci Nous passons au vote sur l'amendement 54 L'avis défavorable de la rapporteure Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté Amendement 55 Madame Politi L'amendement vise à conserver le droit d'option pour la structure prestataire d'aide à domicile prévue par le Code de l'action sociale et des familles entre le régime de l'agrément service à la personne délivrée par les services de l'Etat et le régime de l'autorisation délivrée par les services du Conseil général Le projet de loi supprime ce droit pour les structures nouvellement autorisées Le service autorisé dans ces conditions ne peut plus exercer le droit d'option prévu à l'article L313-1-2 Ainsi rédigé cette disposition est en contradiction avec la rédaction de l'article 31 qui prévoit l'accès au CEPOM des structures relevant du droit d'option c'est-à-dire les structures agréées et les structures autorisées L'avis de la rapporteure Alors j'entends Madame Poletti ce que vous dites mais je dirais que là alors je vais reprendre les éléments le cadre incitatif posé par le présent article et par le CEPOM donc qui est établi dans cet article 31 devrait conduire à limiter les mouvements observables actuellement entre agrément et autorisation le régime de l'autorisation est ainsi privilégié mais dans un cadre incitatif qui n'impose pas de contraintes excessives à l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement à domicile donc j'ai mis un avis défavorable Bien nous passons au vote sur l'amendement 55 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté amendement 357 de Madame Painville Rédactionnel Rédactionnel avis favorable qui est pour contre il est adopté nous avons 3 amendements identiques le 56 non défendu le 91 non défendu le 260 Madame Poletti ou Monsieur Jacquin Donc les structures d'aide à domicile relevant du régime de l'agrément doivent pouvoir contractualiser un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et demander une habilitation d'aide sociale sans nécessairement relever du régime de l'autorisation tel est l'objet du présent amendement Merci Monsieur Jacquin à la vie de Madame Painville L'appel à projet constitue une des modalités du mandatement qui établit pour le droit européen de la concurrence qu'un service social ou médico-social reçoit des financements publics strictement en contrepartie de missions de services publics La procédure d'appel à projet a en effet eu pour objet de le choisir dans ce but Or cet article dispense les services agréés d'appel à projet pour être autorisés Il leur faut donc satisfaire la même condition de mandatement par un autre moyen Or l'exigence de mandatement elle est satisfaite soit par des conventions d'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale soit par les nouveaux CEPOM qu'on a examinés à l'article 31 qui ont été institués Il convient donc de rendre les CEPOM obligatoires pour les services agréés et autorisés par dispense je le rappelle d'appel à projet et qui ne demanderait pas simultanément à être habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale Donc avis défavorable Bien amendement 260 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté amendement 57 Madame Poletti En défendant l'amendement Madame la Présidente je voudrais aborder la problématique de l'organisation de nos travaux Je vois qu'on vient de nous distribuer la dernière liasse avec les amendements jusqu'à la fin du texte Donc moi je trouve qu'on travaille là dans des conditions qui ne sont pas bonnes à la réflexion On a une journée de demain normalement qui est dédiée à l'étude du texte On devait être réunis ce matin en commission Or là on va nous faire travailler pendant la nuit sur les amendements Moi je ne suis pas d'accord avec ça Je pense qu'il est mieux que chacun se repose et qu'on puisse avec attention durant la matinée de demain consacrer le temps qu'il faut pour les amendements sur un sujet quand même qui est important et un texte attendu depuis longtemps Merci Madame Poletti Donc amendement 57 Vous savez Madame la Présidente le méprise c'est jamais une bonne manière de discuter Madame Poletti Vous remettez sur le métier si je puis me permettre le débat sur ce qui s'est passé ce matin Ce matin j'ai expliqué pourquoi la commission n'avait pas pu se réunir parce que les amendements n'avaient pas pu être traités au titre de l'article 40 par la commission des finances Bien Je ne veux plus faire d'erreur pour un euro près Madame Poletti Si le sujet est venu c'est de votre camp politique que le sujet est venu il y a quelques mois Donc maintenant quand un amendement coûte un euro il passe à la commission des finances Je ne laisse pas le débat se faire Ce qui fait que la commission des finances est retrouvée je le répète avec 100 amendements à traiter en ayant plein d'autres choses à faire sur d'autres textes Nous n'avions pas l'Elias ce matin Nous n'allions pas travailler dans ces conditions Donc ce matin je pense que vous avez eu le temps de réfléchir sur tout cela Donc nous allons continuer le débat jusqu'à ce qu'on ait fini les interventions tous les amendements Je vais donner la parole à M. Sirug Il me semble que si on y met chacun d'une autre avec des exposés de sommaire un tout petit peu plus courts que de tous les lire on pourrait aller un tout petit peu plus vite M. Sirug Oui Madame la Présidente sans bien évidemment revenir sur ce que vous avez mentionné il reste 80 amendements Très sincèrement je pense qu'on est en mesure de les examiner Moi j'entends ce que dit notre collègue et je ne suis pas non plus un fervent pour travailler très tard la nuit mais très objectivement 80 amendements dont beaucoup ne sont pas défendus il me semble que ce serait déraisonnable que de revenir demain pour finalement un laps de temps très court Donc moi je plaide pour qu'on puisse examiner jusqu'au bout les amendements ce soir Madame Poletti Déjà Madame la Présidente je trouve que votre manière de réagir sur la problématique de la commission de ce matin qui n'était pas une attaque de ma part mais simplement de dire qu'on devait normalement se réunir ce matin qu'on aurait eu le temps effectivement dans la journée je pense de décluser la problématique mais moi ce que je voudrais c'est qu'on vote dans la commission à ce moment là et chacun se détermine si la majorité décide d'aller jusqu'au bout c'est tout mais moi je pense que le travail de nuit n'est pas propice à une bonne réflexion et qu'à partir du moment où on a dédié une journée demain pour reprendre nos travaux et bien c'était aussi bien de stopper à minuit et de reprendre demain matin Comme c'est je suis désolée et ce n'est pas du tout un mépris Madame Poletti c'est que je préside cette commission je n'ai pas passé au vote sur les décisions que j'ai à prendre nous continuons l'examen du texte Donc l'amendement 57 Madame Poletti vous le défendez ? Alors le secteur de l'aide à domicile se caractérise par un cadre d'exercice dual élaboré successivement par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et la loi numéro 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale Pour éviter la persistance d'un cadre ambivalent pour les services d'aide à domicile autorisation ou agrément qui conduit à exclure une partie de ces services de la procédure d'appel à projet alors qu'ils interviennent auprès des mêmes publics il serait souhaitable d'avoir un régime unique de l'autorisation Donc ça, ça va avec les précédents amendements Très honnêtement je retire cet amendement parce que je l'ai co-signé j'aurais pas dû Merci L'amendement 57 est retiré 353 de Mme Pinville Rédactionnel Rédactionnel Avis favorable Qui est pour ? Contre ? Il est adopté 348 de Mme Pinville C'est une rectification d'une erreur de référence Rédactionnel D'accord Même avis, même vote Il est adopté 6 amendements identiques L'amendement 58 non défendu 92 non défendu 185 non défendu 194 M. Richard Oui Mme la Présidente Cette coordination qui est mise en oeuvre elle doit par un seul et même acteur par cet article 34 par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile elle doit selon nous également participer d'une mutualisation des moyens au sein du service Merci L'avis Mme la Rapporteure sur l'amendement 104 enfin non je vais laisser Mme Poletti défendre le 261 ou M. Jacquin identique à celui de M. Richard Oui le 261 l'objet du présent amendement est de s'assurer que le déploiement d'espace sat constitue à la fois un gage d'amélioration de la qualité d'accompagnement des bénéficiaires et une économie pour les finances publiques Merci Mme Dubier le 299 identique Merci Mme la Présidente Effectivement c'est le même amendement et l'objet est en effet de s'assurer que il y a bien une amélioration de la qualité d'accompagnement des bénéficiaires et une économie pour les finances publiques dès lors effectivement que sont regroupées les activités au sein du Spassade Mme la rapporteure votre avis sur ces trois amendements identiques C'est vrai que je le reprenais sur l'article 34 qui décline bien ce que sont les expérimentations avec ce que le contrat prévoit etc et en fait la dernière alinéa le gouvernement remet au Parlement au plus tard le 30 juin 2017 un rapport d'évaluation des expérimentations qui ont été décrites précédemment menées dans ce cadre et vous proposez d'ajouter et de mentionner explicitement qu'il parlera des expérimentations de Spassade de l'amélioration de la qualité de l'accompagnement et des éventuelles économies d'échelle mais le but des Spassades c'est bien de travailler sur l'amélioration de la qualité d'accompagnement et de regarder comment on peut mieux organiser effectivement cet accompagnement sur un territoire bon je ne vois pas l'intérêt d'ajouter je mettrais plutôt un avis défavorable merci nous passons au vote sur les amendements identiques l'avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre on recommence que vous votez alors qui est pour les amendements avec avis défavorable de la rapporteure qui est contre ils sont rejetés article je passe au vote sur l'article 34 qui est pour qui est contre il est adopté article 35 4 amendements identiques amendement 13 non défendu amendement 176 madame Massono non défendu 197 monsieur Richard oui madame la présidente défendu poletti monsieur jacca sur le 262 défendu votre avis madame la rapporteure là j'ai un avis défavorable en effet inclure la notion puisque c'est l'objet d'aidant familial dans la la définition du proche aidant alors dans un premier temps ça pourrait provoquer ou risquer une confusion avec la catégorie juridique des aidants familiaux auprès des personnes handicapées notamment qui est définie à l'article R247 245 du code de l'action sociale il y aurait aussi une ambiguïté sur le terme de collatéral que vous ajoutez dans la définition de l'aidant familial puisque cela n'a pas vraiment de fondement juridique également vous proposez de substituer le terme activité au terme acte ce que je pense qui ne doit pas être substitué de cette manière là et je ramène un amendement que je déposerai un peu plus tard donc c'est un avis défavorable merci nous passons au vote sur ces amendements identiques avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre ils sont rejetés amendement 350 de madame Pinville alors effectivement dans cet article pour peut-être arriver à une définition un peu plus précise de ce qu'est le proche aidant il est notamment écrit à la cinquième ligne le proche aidant qui lui vient en aide de manière régulière et là je proposerai d'ajouter le terme fréquent parce qu'il me semble que ça préciserait ce qu'est un proche aidant il peut venir de manière régulière mais fréquente ça donne quand même une précision supplémentaire et je propose également d'élargir le rôle du proche aidant aux activités et non aux seuls actes de la vie quotidienne les actes de la vie quotidienne qui sont l'aide aux démarches administratives l'accompagnement ou aux rendez-vous médicaux donc il me semble que pour la définition du proche aidant ça me paraît mieux refléter ce rôle merci donc amendement 350 avis favorables de la rapporteure qui est pour qui est contre il est adopté amendement 272 présenté par monsieur Daniel oui madame la présidente c'est un amendement de précision qui définit aussi la notion de proche aidant en effet l'aide apportée se limite rarement aux seuls actes de la vie quotidienne et il est important d'indiquer les autres formes que peuvent prendre cette aide notamment le soutien psychologique qui en est une composante importante et c'est la raison pour laquelle je propose de compléter la linéa 2 par la phrase suivante cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et prendre plusieurs formes néanmoins des soins un accompagnement à l'éducation et à la vie sociale aux démarches administratives une coordination une vigilance permanente un soutien psychologique une communication ou une participation aux activités domestiques merci monsieur Daniel l'avis de la rapporteure alors monsieur Daniel effectivement on a été attentif à votre amendement et c'est sans doute pour ça qu'on a rédigé un petit peu différemment et qu'on a proposé que j'ai proposé dans le précédent amendement tout ou partie des actes ou des activités parce que la difficulté là c'est peut-être de trop préciser on risque d'oublier on risque de ne pas inclure et en fait de se fermer la porte alors que quand on reste sur des termes plus généraux on n'exclut rien donc voilà pourquoi sur cet amendement et j'en suis désolé parce que vous avez attendu très tard pour le défendre mais j'émettrai un avis défavorable monsieur Daniel oui je trouve que c'est dommage parce que sur l'aspect soutien psychologique c'est vraiment un point pour moi très très important c'est pas grave que j'ai attendu aussi tard madame la rapporteure mais c'est vrai que pour moi quand on parle vraiment des aidants c'est le point crucial alors c'est vrai que en parlant des activités le soutien psychologique peut en faire partie mais il me semblait quand même important de l'indiquer mais bon voilà j'entends bien madame la rapporteure nous passons au vote avec votre avis défavorable numéro 272 qui est pour qui est contre il est rejeté nous passons au vote sur l'article 35 qui est pour qui est contre il est adopté un amendement après l'article additionnel après l'article 35 pardon l'article additionnel monsieur Richard amendement 161 rectifié oui madame la présidente assez rapidement mais un amendement important cet amendement vise à exonérer de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux le dédommagement perçu par le proche aidant sachant que ce dédommagement fait déjà l'objet d'un régime juridique spécifique madame la rapporteure monsieur monsieur Richard alors il est un petit peu tard mais j'entendrai bien monsieur Sebaoun me dire est-ce que ça relève bien de cette loi et donc effectivement j'entends non 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 mais j'entends bien qu'on ne perd pas on ne perd pas une minute on a pu le constater lors de tout lors de tout de tous nos débats mais quand même ce sont des sommes perçues par l'aidant familial qui sont en effet imposables au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux car elles traduisent malgré tout une activité économique donc moi je ne suis pas enfin je pense qu'effectivement ça rentre dans le champ de l'impôt sur le revenu en tout cas j'y mets donc un avis défavorable et je rappelle qu'il y a déjà un abattement forfaitaire spécifique de 34% monsieur Richard oui madame la présidente merci je pense que les 8,3 millions de français de plus de 16 ans qui sont dans cette situation apprécieront votre réponse d'une aide qui est aujourd'hui dédommagée à hauteur de 3,65 euros de l'heure soyons bien que tout le monde ait bien en tête les chiffres et donc nous trouvons que pour accompagner dans ce texte les aidants familiaux vous auriez pu faire un geste qui serait extrêmement cohérent merci nous passons au vote sur l'amendement 161 rectifié avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté je mets au voile article 36 qui est pour contre il est adopté pardon on l'a voté l'article 35 35 on l'a voté non on est au 36 article 37 avec 4 amendements identiques le 59 n'est pas défendu le 93 n'est pas défendu le 186 n'est pas défendu le 263 madame Poletti ou monsieur Jacquin la rédaction actuelle du texte ne permet pas d'identifier clairement la possibilité pour les services à domicile relevant de l'agrément de participer à cette expérimentation or ces services au regard de leurs activités et des différentes obligations auxquelles ils doivent répondre respect du cahier des charges des marges de certification ou d'évaluation externe ont toute leur légitimité pour participer à ces expérimentations l'objet du présent amendement est par conséquent de permettre aux services à domicile relevant de l'agrément de participer à ces expérimentations madame la rapporteure madame Poletti comme je voulais déjà préciser lors d'autres en réponse à d'autres amendements que vous avez pu déposer il est satisfait et je vous renvoie à nouveau à l'article 313.1.2 du code de l'action sociale qui prévoit le régime d'autorisation ou d'agrément et mentionne spécifiquement les établissements et services agréés que vous proposez d'ajouter plus explicitement je vous propose ou de le retirer ou j'émets un avis défavorable madame Poletti retiré nous passons au vote sur l'article 37 qui est pour qui est contre il est adopté et nous avons un article additionnel avant l'article 38 amendement 199 de monsieur Richard merci madame présidente la perte d'autonomie est un véritable défi financier qui engage la préservation de notre modèle social en effet le vieillissement de la population pourrait engendrer on l'a dit dans la discussion générale des dépenses supplémentaires de l'ordre de 2 à 3 points de PIB d'ici à 2025 les dépenses d'APA devraient doubler dans les 20 prochaines années et tripler à l'horizon de 2040 pour atteindre 15 milliards d'euros mes chers collègues pourtant les financements de 645 millions d'euros dont 375 millions pour revaloriser l'APA sont absolument dérisoires au regard des enjeux financiers soulevés par la perte d'autonomie il faut pour autant souligner que pour 2014 le gouvernement a déjà affecté 600 millions d'euros de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie destinée au financement d'indépendance au fonds de solidarité vieillesse et donc afin de répondre à ce défi du financement de la perte d'autonomie et dans la perspective d'un renforcement de l'autonomie fiscale des collectivités locales le groupe UDI l'a dit dans la discussion générale et souhaite le rappeler par cet amendement propose qu'une fraction de la contribution sociale généralisée soit affectée aux conseils généraux Madame la rapporteure alors ce que vous nous proposez là serait quand même pour conséquence d'alourdir la fiscalité dans la manière dont vous nous proposez cet amendement sans aucune je dirais là sans aucune étude d'impact de la mesure et elle affecterait ses ressources à une collectivité alors que la CSG sert déjà au financement direct de la protection sociale notamment donc j'émets un avis défavorable à ce titre là et en l'état actuel Merci Madame la rapporteure amendement 199 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté je mets au voie l'article 38 qui est pour contre il est adopté article 39 amendement 112 de Monsieur Sirug Madame Huillet Monsieur Sirug Oui merci Madame la Présidente c'est un amendement qui à l'article 39 est à la linéa 5 que je lis rapidement la décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies dans la limite de 3 personnes de manière simultanée et de 6 contrats d'accueil au total l'amendement prévoit de porter à 10 contrats d'accueil au total pour que nous puissions tenir compte des différentes situations notamment des accueils en familiaux bien évidemment avec le développement des accueils temporaires et des accueils séquentiels et 10 c'est tout simplement deux demi-journées sur le lundi mardi mercredi jeudi et vendredi et c'est donc la volonté de pouvoir correspondre à des situations qui sont rencontrées par certains accueillants familiaux l'avis de madame la rapporteure alors monsieur le monsieur sirugue ou madame huillier c'est un débat que nous avons eu et des questions que nous nous sommes posées sur effectivement le fait de maintenir y compris le fait de maintenir un nombre un nombre de contrats le projet de loi tel qu'il a écrit le fixe à 6 ça me fait penser quand je dans ma réponse là effectivement à cette problématique que nous avons pu nous poser pour les accueils notamment pour les assistantes les assistantes familiales donc effectivement alors le nombre écrit comme ça moi me semble peut-être un petit peu un petit peu important j'aurais tendance dans la mesure où on fixe un contrat comme ça peut-être à le trouver un petit peu important alors je ne sais pas si vous êtes quel est votre votre avis est-ce que vous êtes disposé à ce qu'on puisse discuter notamment sur le nombre est-ce que vous le retirez pour qu'on revoie avec le gouvernement comment est-ce qu'on peut peut-être mieux mieux l'écrire ou mieux l'apprécier allez-y monsieur Cyril merci madame la présidente oui moi je suis tout à fait prêt à le retirer mais pour que l'on en rediscute pardon parce que je souhaiterais vraiment et on le trouvera dans un amendement qui arrive après qu'on tienne bien compte des différentes particularités notamment des accueils séquentiels qui du coup nécessitent des agréments supplémentaires mais je le retiens bien amendement 112 retiré madame Dubier oui merci madame la présidente effectivement cet amendement est intéressant ceci étant il faut effectivement bien préciser quand on porte à 10 que ce et je l'ai compris à l'explication de l'amendement de monsieur Cyrug c'est qu'en fait c'est pour prendre en compte des accueils de jour et donc il faut préciser effectivement qu'il n'y a pas d'hébergement parce que sinon il y a un risque de requalification en établissement et que ce soit une forme d'établissement déguisé et du coup ça serait très compliqué pour les conseils généraux en matière de contrôle merci madame Dubier pour ces précisions deux amendements identiques amendement 14 madame Poletti merci madame la présidente donc cet amendement se propose sur cette alinéa 5 de supprimer les trois dernières phrases qui sont toutefois le président du conseil général peut si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire autoriser l'accueil simultané de plus de trois personnes pour répondre à des besoins d'accueil spécifiques la décision précise les modalités d'accueil prévues à temps complet ou partiel en particulier accueil de jour accueil de nuit permanent ou temporaire la décision d'agrément peut préciser les caractéristiques en termes de handicap ou de perte d'autonomie des personnes susceptibles d'être accueillies donc les personnes co-signataires de cet amendement considèrent qu'il n'apparaît pas opportun que le président du conseil général puisse autoriser l'accueil simultané de plus de trois personnes au domicile de l'accueillant familial pour répondre à des besoins spécifiques et nous entendons donc soumettre à votre réflexion la suppression de ces trois dernières phrases l'amendement 170 c'est identique n'est pas défendu votre avis madame la rapporteure sur le 14 alors vous proposez tout simplement de supprimer tout cet alinéa de toutefois jusqu'aux personnes accueillies alors que là effectivement on peut entendre que à titre enfin c'est quand même indiqué vous l'avez dit madame Poletti mais je le redis toutefois le président du conseil général peut si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire parce qu'il y a quelquefois et on le sait bien des besoins d'accueil d'urgence des besoins d'accueil spécifique des besoins d'accueil dans certains cas de personnes je pense handicapées vieillissantes on a quelquefois un certain nombre d'urgence à traiter dont on a besoin et il est bien écrit à titre dérogatoire et c'est quand même vraiment précisé quand il est précisé la décision précise les modalités d'accueil prévues à temps complet ou partiel en particulier donc effectivement là il y a une rédaction quelquefois je dis il ne faut pas trop préciser mais là justement parce que c'est un titre dérogatoire qui s'adresse à des situations plutôt précises qu'il est peut-être bien justement que ce soit précisé parce que si on ne précise rien et si on limite à trois on peut quelquefois avoir d'autres difficultés beaucoup plus importantes donc j'ai mis un avis défavorable Merci donc amendement numéro 14 avec avis défavorable des rapporteurs qui est pour qui est contre ils sont rejetés amendement numéro 113 de monsieur Cirugue Oui merci madame la présidente c'est un amendement qui vise à réintégrer la notion d'accueil séquentiel je le disais tout à l'heure on parle généralement de l'accueil temporaire et de l'accueil permanent mais se développe de plus en plus l'accueil séquentiel c'est donc ce mot que je souhaite voir réintégrer dans le cadre de l'article 39 Mme la rapporteure Avis favorable parce qu'effectivement il reconnaît explicitement la spécificité de l'accueil séquentiel et je crois qu'il est bon de le préciser Merci Nous passons au vote sur l'amendement 113 avec Avis favorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est adopté amendement 114 de monsieur Cirugue Oui nous allons avoir plusieurs amendements madame la présidente qui sont des amendements qui ont pour objet de travailler sur le statut d'assistant maternel là c'est un amendement qui concerne le contrat et notamment les conditions dans lesquelles les accueillants familiaux peuvent être assujettis rupture de contrat et donc je ne donne pas toute la lecture de l'amendement mais c'est autour de ces questions du statut que sont rédigés ces différents amendements Madame la rapporteure Alors effectivement et lors des auditions j'ai pu aussi constater je salue vraiment ces travaux que vous avez vous avez mené effectivement ce secteur a besoin d'être organisé d'être structuré et qu'on est plus qu'une réflexion mais effectivement qu'on apporte un certain nombre d'éléments pour que les personnes âgées soient accueillies mais soient accueillies dans de meilleures conditions et que ces accueillants familiaux aient un véritable statut mais je pense que là il faut sans doute discuter plus avant avec le gouvernement pour voir comment ça pourrait là effectivement la situation des accueillants familiaux leur statut ça vaut pour les autres amendements que vous avez soit vu dans leur globalité je pense que nous avons là des travaux à mener en tout cas moi je ne sais pas quelle va être votre position monsieur Cyrug mais je souhaiterais peut-être que vous le retiriez pour effectivement qu'en séance on puisse avancer sur le sujet monsieur Cyrug je veux bien le retirer mais je les redéposerai en séance parce que je pense qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit de métiers véritables et de métiers d'ailleurs dont on se dit qu'ils vont se développer sans se poser la question du statut et même de la notion de salariat à un moment qui va être posé donc je veux bien le retirer mais je préviens madame la rapporteure que je les redéposerai bien évidemment en séance d'accord donc l'amendement 114 est retiré amendement oui madame Poletti je trouve cet amendement effectivement intéressant parce qu'il compare le statut des accueillants familiaux aux assistants maternels moi je voudrais vous citer l'exemple de mon assistante parlementaire qui vient d'avoir un bébé et qui a un assistant maternel donc elle vient travailler à ma permanence de 9h à midi et de 14h à 18h elle est donc contrainte de laisser pendant la coupure de midi son enfant à son assistante maternelle et donc la conséquence de ça c'est qu'un jour par semaine elle ne peut plus laisser son enfant à l'assistant maternel parce que la durée de travail est dépassée donc moi je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses parce que elle avec son enfant elle trouve des solutions avec ses beaux-parents ou ses parents mais avec une personne âgée dépendante je ne sais pas comment un dispositif comme celui-ci pourrait être géré franchement je me demande donc je souhaitais livrer cette remarque à la lecture de l'amendement parce que j'ai pensé à cette difficulté qui pourrait surgir merci madame Politi donc l'amendement 114 est retiré amendement 209 madame Huillet merci madame la présidente ça va dans le droit fil et dans la continuité de l'amendement présenté par Christophe Cyrul là c'est pour demander qu'on puisse avoir un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles est prévue l'affiliation des accueillants familiaux au régime d'assurance chômage madame la rapporteure même débat que nous avons eu sur l'amendement précédent si vous le voulez bien si vous voulez bien le retirer effectivement quitte à le redéposer en séance pour qu'on ait un véritable échange avec le gouvernement sur ce sujet l'amendement 209 est retiré nous passons au vote sur l'article 39 qui est pour qui est contre il est adopté nous examinons l'article 40 avec un amendement numéro 29 de suppression madame Poletti merci madame la présidente quel que soit l'intérêt que cet article 40 peut proposer nous demandons la suppression parce que nous considérons que ce texte ne répond pas à une des préoccupations pourtant essentielles de nos concitoyens c'est à dire celle du reste à charge important voire très important voire insurmontable même qui est supporté par les personnes hébergées en établissement le gouvernement a d'ailleurs annoncé une seconde loi pour répondre à cette problématique on ne peut donc que s'interroger devant cet article qui prévoit de manière très partielle un peu prématurée un groupe de travail doit être mis en place en septembre prochain sur le problème de la tarification dans les établissements et donc prématurée la création de tarifs socles dans les établissements en effet il est nécessaire de repenser les règles de répartition des charges et les logiques de tarification enfin d'abaisser le reste à charge des résidents et de leurs familles dès lors l'éventuelle création de tarifs socles ne pourra être utilement prévue qu'une fois ce travail préalable effectué à moins que le vote de cet article ne cache un report si inédit de la seconde loi prenant en compte la problématique de la prise en charge en établissement merci l'avis de madame la rapporteure alors madame politi vous demandez la suppression de cet article moi je crois au contraire que cet article il répond aux attentes exprimées dans l'exposé sommaire en favorisant la transparence tarifière je vous ai entendu effectivement parler de reste à charge mais je dirais que ce n'est pas le sujet enfin ce n'est pas le sujet de l'article de l'article je précise bien effectivement le reste à charge est un vrai de vraies préoccupations sur lesquelles nous devons travailler il s'agit d'un progrès moi je pense qu'il faut et on a pu l'entendre lors des auditions il faut clarifier il faut qu'il y ait une lisibilité or actuellement quand on s'adresse à un établissement ou à un autre établissement les règles en matière notamment de tarifs ne sont pas toujours clairement définis et je pense que là ça contribue à ce qu'il y ait une meilleure lisibilité de la tarification Monsieur Jacquin et Madame Deloney Monsieur Jacquin Oui Madame la Présidente le reste à charge depuis un certain nombre d'années c'est la préoccupation des personnes concernées et des familles pardon merci et des familles or quand sur la législature précédente et maintenant il était demandé justement de s'occuper du reste à charge et ce texte au départ c'était une demande des gens disant le reste à charge dans le maintien à domicile comme dans l'institutionnel est trop important or le reste à charge est peu abordé on peut dire d'une façon générale et surtout il n'y a rien dans ce texte sur la partie institutionnelle alors ça a été dit et redit que ça viendrait dans un deuxième temps je l'ai posé la question à la ministre on voudrait savoir quand même dans combien de temps est-ce que c'est dans six mois dans un an s'y néglier parce que le problème du reste à charge est plus important dans l'institutionnel que dans le maintien à domicile Madame Deloney la définition du tarif soc a le but de pouvoir comparer les maisons de retraite entre elles quel que soit leur type et en particulier dans la perspective du portail de la CNSA qui est préparé actuellement par la CNSA qui permettra de donner toutes les prestations et en particulier de comparer les prestations que je pourrais qualifier d'obligatoires pour pouvoir avoir une échelle de prix interprétable lisible d'un type d'établissement à un autre donc moi je pense que ceci doit être maintenu Madame Dubier Merci Madame la Présidente j'aurais besoin d'une précision il me semble à la lecture de cet article 40 que ça ne concerne que les établissements à caractère commercial parce que pour les établissements publics et associatifs habilités à l'aide sociale c'est le président du conseil général qui fixe le prix de journée et l'établissement ne peut rien facturer en sus du prix de journée donc tel que je posais la question si ça s'adressait à tous ou si ce n'était que pour les établissements à caractère commercial auquel cas si c'est pour les établissements à caractère commercial je trouve que c'est une excellente initiative que de fixer effectivement un tarif socle de façon à ce que tout ce qui est en suppléant soit bien clair dans le contrat merci madame Dubier donc amendement 29 avis défavorable madame la rapporteure donc qui est pour qui est contre il est rejeté nous avons trois amendements identiques le 77 non défendu le 94 non défendu le 265 madame Poletti merci madame la présidente il s'agit de substituer au mot tarif socle l'expression tarif socle qui peut prêter des interprétations erronées les mots tarif journalier afférent aux prestations relatives à l'hébergement avis de la rapporteure avis défavorable avis défavorable sur l'amendement 265 qui est pour qui est contre il est rejeté nous avons deux amendements identiques le 95 qui n'est pas défendu le 264 madame Poletti ou monsieur Jacquard madame Poletti à la seconde phrase de l'alinéa 8 après le mot socle insérez les mots de prestation la rapporteure pardon avis favorable donc avis favorable sur l'amendement 264 qui est pour qui est contre il est adopté je mets au voie l'article 40 qui est pour qui est contre il est adopté deux amendements identiques portant article additionnel après l'article 40 l'amendement 140 n'est pas défendu l'amendement 200 monsieur Richard oui madame la présidente en cas de tarif devenu excessif l'habilitation à l'aide sociale et l'autorisation à dispenser des soins pris en charge par l'assurance maladie doit pouvoir être retiré les ARS ne se sont vu doter de moyens leur permettant de maîtriser l'évolution des tarifs afférents aux soins nous considérons que les conseils généraux doivent également pouvoir disposer de ces possibilités afin d'éviter ces transferts de charges en leur défaveur l'avis de la rapporteure sur l'amendement 200 alors je salue ce que vous dites là monsieur monsieur Richard je suis néanmoins défavorable pour deux raisons principales il est déjà cet amendement en grande partie satisfait par le droit en vigueur en effet l'article L3139 du code de l'action sociale et des familles prévoit en effet les cas de retrait de l'autorisation notamment pour des raisons d'évolution tarifaire l'idée et la deuxième la deuxième raison c'est que l'idée d'une modulation tarifaire est sur la table en effet mais je crois qu'il serait prématuré d'adopter de telles dispositions aujourd'hui cela préempterait ou cela anticipait des discussions sur la réforme tarifaire qui doivent intervenir lors de discussions à l'automne mais en tout cas je veux le redire dans le code de l'action sociale et des familles il est déjà prévu le cas de retrait de l'autorisation pour des raisons d'évolution tarifaire merci avis défavorable avis défavorable amendement 200 avec avis défavorable qui est pour qui est contre il est rejeté mise au voie de l'article 41 qui est pour contre il est adopté mise au voie de l'article 42 qui est pour contre adopté article 43 nous avons un amendement 305 de madame Dubier non madame Aurillac d'accord alors merci madame la présidente de plus en plus d'usagers et de résidents engagent des contentieux tarifaires aussi il convient en conformité du droit européen d'éviter la mise en cause de l'impartialité de ces membres proposés par les organismes gestionnaires il est donc nécessaire d'écarter les potentiels conflits d'intérêts dans un secteur où il y a de nombreux cumuls de mandats et de nombreuses multi appartenances l'avis de la rapporteure sur l'amendement 305 il modifie effectivement les conditions de composition du tribunal en prévoyant que les représentants d'organismes gestionnaires de SMS doivent avoir cessé leur activité depuis au moins trois ans en tant qu'administrateur cadre dirigeant d'un établissement ou d'un syndicat je comprends votre intention effectivement qui relève donc d'une lecture stricte de la convention européenne des droits de l'homme mais ce qui ce qui me paraît difficile dans son adoption c'est qu'il est particulièrement exclusif et réduit fortement la notion de représentant il est pourtant utile que des personnes en activité quelquefois puissent éclairer le tribunal et je pense que tel qu'il est porté là il n'éteint pas les risques de conflits d'intérêts en précisant que l'article L351-2 pose d'ores et déjà la condition d'impartialité d'indépendance pour leur désignation c'est la même chose pour l'article L351-5 à la ligne A5 donc j'ai mis un avis défavorable merci alors amendement 305 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté je mets au voile l'article 43 qui est pour contre il est adopté nous avons un amendement portant article additionnel après l'article 43 306 amendement 306 de madame Orliac non madame Dubier non madame Orliac merci madame la présidente cette disposition avait été votée en première lecture par le Sénat dans la loi consommation et en deuxième lecture dans la loi relative à l'économie sociale et solidaire donc le rapporteur de cette loi à l'Assemblée nationale en accord avec le gouvernement a souhaité que cette disposition soit mise dans la loi actuelle donc les droits des consommateurs des usagers fragiles passent par la transparence financière et l'accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers bénéficiaires ou consommateurs qui sont présents dans diverses instances de représentation et de concertation donc le décret du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leur compte annuel doit pouvoir s'appliquer à tous les organismes gestionnaires de droits privés du secteur social et médico-social bénéficiant d'une tarification administrée ou libre ces publications pourront permettre la constitution de centrales de bilan afin d'analyser les situations financières réelles des secteurs des secteurs et sous-secteurs du domaine social et du domaine médico-social Avis de Mme la rapporteure Votre amendement Mme Orliac prévoit la publicité des comptes et du rapport des commissaires aux comptes des organismes privés gestionnaires de SMS L'intention est intéressante mais elle me semble satisfaite En effet les personnes morales de droits privés gestionnaires de SMS transmettent déjà ces informations auprès de l'autorité administrative fixant leurs tarifs Donc il y a déjà non j'entends bien que ce n'est pas la même chose mais ce que je veux dire c'est que déjà les SMS transmettent transmettent ces documents-là à l'autorité administrative Donc c'est vrai que cet amendement même s'il est intéressant conduirait à un accroissement de leurs charges administratives sans générer peut-être un gain suffisant Avis défavorable Madame Dubier Oui Merci Mme la Présidente En effet comme le dit Mme le rapporteur les établissements effectivement dès lors qu'une autorité de tarification fixe son prix de journée donc c'est le cas du public et du privé associatif quand ils sont habilités à l'aide sociale transmettent effectivement les bilans et les comptes administratifs Ce n'est pas le cas pour les établissements commerciaux parce que les établissements commerciaux ce n'est pas le président du conseil général qui fixe le tarif hébergement et donc l'idée de cet amendement et nous l'avions évoqué dans la loi de l'économie sociale et solidaire c'est qu'il y ait plus de transparence au niveau de ces établissements commerciaux de faire qu'on les oblige à publier leur compte annuel dans les conditions prévues par un décret de façon à ce qu'il y ait une meilleure information Le seul budget qui est transmis au niveau des autorités de tarification pour les établissements commerciaux c'est celui qui fixe le budget dépendance pour fixer le montant de l'appât et le budget soins pour fixer le montant de la dotation de soins L'hébergement est totalement indépendant le conseil général ne le connaît pas et d'ailleurs je rappellerai que l'augmentation comme il dépend du code du commerce l'augmentation elle est fixée par un décret qui paraît tous les ans et qui dit qu'ils peuvent augmenter de 1,5 ou 2% leur tarification d'hébergement Merci Madame Dubier Donc amendement 306 avec avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté Article 44 nous avons deux amendements identiques le 219 de monsieur Richard Madame la Présidente il s'agit par cet amendement de clarifier et de simplifier le régime juridique du groupement de coopération sociale ou médico-social qui est proposé dans l'article 44 par cet amendement nous précisons également que le groupement poursuit un but non lucratif qui doit être constitué d'une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu'il peut être employeur enfin il prévoit de substituer une simple déclaration préalable en préfecture à l'actuel dispositif d'approbation de la convention constitutive par le préfet de département Merci nous avons un amendement 307 identique défendu par madame Dubier Merci l'avis de la rapporteure sur ces deux amendements identiques Je n'y suis pas favorable car pour l'essentiel la rédaction proposée à l'article 44 satisfait déjà l'objectif de clarification que vous pouvez nous dire dans votre exposé sommaire donc j'ai mis un avis défavorable Bien nous avons donc un avis défavorable sur les deux amendements identiques de la rapporteure qui est pour qui est contre ils sont rejetés je mets au voie l'article 44 qui est pour contre il est adopté article additionnel après l'article 44 amendement 220 de monsieur Richard défendu défendu l'avis de madame la rapporteure j'ai mis un avis défavorable en fait cet amendement il octroie un avantage fiscal au groupement de coopération donc avis défavorable donc amendement 220 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté article 45 deux amendements identiques amendement 15 madame Poletti défendu et l'amendement 122 qui n'est pas défendu l'avis de la rapporteure sur l'amendement 15 de madame Poletti alors sur cet amendement madame Poletti l'objet de cet amendement est de refuser la dispense d'appel à projet pour les projets de transformation d'établissement de santé en ESMS il me semble que la mesure que vous souhaitez supprimer est une mesure qui est plutôt intéressante qui va justement dans le sens de la simplification administrative l'exposé sommaire en appui de l'amendement porte de votre amendement l'amendement porte davantage sur l'articulation entre l'offre sanitaire et l'offre médico sociale qui relève à ce moment là des schémas de planification des ARS j'émets donc un avis défavorable donc avis défavorable sur l'amendement 15 de madame Poletti qui est pour qui est contre il est rejeté amendement 69 non défendu amendement 221 de monsieur Richard oui madame la présidente dans le même esprit que celui de ma collègue à l'instant il s'agit par cet amendement que le le limité voilà merci Denis lors de autant on peut comprendre la contrainte lors de la création ou de la d'un service mais quand il s'agit d'une extension ou d'une transformation du service une telle contrainte réglementaire nous paraît excessive madame la rapporteure j'ai mis un avis défavorable parce que vous voulez étendre bien plus avant les dispenses d'appel à projet et pour des structures très différentes de celles visées à l'article 45 si vous vous référez au texte donc vous élargissez vraiment de manière extrêmement importante donc défavorable je le retire donc amendement 221 retiré merci monsieur Richard deux amendements identiques le 96 non défendu le 266 madame Poletti monsieur Jacquin oui la procédure d'appel à projet a été créée par le législateur afin d'assurer la transparence du développement de l'offre sur les territoires assurer une saine concurrence entre les différents opérateurs et permettre ainsi l'attribution des autorisations au regard des différents projets proposés de la qualité d'accompagnement l'exonération des conseils généraux du recours à cette procédure contreviendrait à la volonté initiale du législateur elle constituerait une rupture d'égalité devant la loi et porterait atteinte à la logique de concurrence voulue par le législateur de plus le conseil général se trouverait jugé partie de l'attribution de l'autorisation par ailleurs au regard du projet de réforme des collectivités territoriales il convient de s'interroger sur la pertinence du maintien d'une telle disposition dans le projet de loi l'objet donc du présent amendement est par conséquent de supprimer cette exonération merci l'avis de la rapporteure sur l'amendement 266 ce que vous dites là par rapport effectivement aux dispenses d'appels à projet des conseils généraux mais de toute façon les conseils généraux la plupart du temps sont jugés et partis dans ces appels à projet donc je ne crois pas que ça change beaucoup de choses et je rappelle que l'avis de la commission d'information et de sélection est maintenu c'est l'élément de transparence je crois de la procédure d'appel à projet que vous portez dans cet amendement le reste c'est plutôt de la simplification j'émets donc un avis défavorable bien donc amendement 276 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté je mets au voie l'article 45 qui est pour qui est contre il est adopté nous avons 6 amendements portant article additionnel après l'article 45 amendement 78 madame Bimoré elle n'est pardon oui elle est signataire excusez-moi madame merci madame la présidente alors afin d'améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire il me paraît important que le directeur général de l'agence régionale de santé puisse formuler un avis sur les structures enfin pardon sur les schémas d'organisation sociale et médico-sociale à l'instar des programmes locaux de l'habitat pour lesquels le préfet formule un avis il s'agit là de s'assurer que les schémas proposés répondent bien aux objectifs d'une offre d'accueil suffisante et équilibrée sur le territoire des personnes âgées dépendantes et de dispositifs permettant le répit des proches aidants merci 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 il y avait même la rapporteure sur cet amendement madame Kirouni le DG de l'ARS n'a je crois ni les pouvoirs ni la vocation à en joindre ou à adresser des demandes motivées à d'autres autorités et notamment au président du conseil général ça me paraît difficile et cela contredirait le droit encadrant les pouvoirs du directeur d'ARS ainsi que le principe de libre administration des collectivités territoriales donc j'émets donc un avis défavorable merci donc amendement numéro 78 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté nous avons deux amendements identiques non défendus 71-154 deux amendements identiques 70-151 non défendus numéro 222 monsieur Richard retiré article 46 nous avons un amendement de suppression qui n'est pas défendu un amendement 331 de madame Pinville nous sommes sur l'article 46 qui est la création donc du haut conseil de l'âge et je profite de cet amendement pour pardon je relis donc dans cet amendement ce que je propose c'est de maintenir les coders pas les comités départementaux des retraités et des personnes âgées effectivement nous avons besoin en attendant qu'il y ait une évolution de la loi et notamment je pense là au CDCA qu'effectivement les coders pas soient maintenus en attendant merci donc amendement 331 avis favorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est adopté nous avons un amendement numéro 30 madame monsieur Jacquard oui le texte qui nous est présenté ici apporte une réponse très partielle aux problématiques liées au vieillissement de la population en effet il évacue totalement la question pourtant majeure du financement de la prise en charge de la dépendance on sait pourtant que les dépenses déjà importantes portées par la solidarité nationale c'est né ça département assurance maladie sont dynamiques et que sous le double effet de la progression de l'espérance de vie et de la montée en charge des générations nombreuses du baby boom elles vont cesser de s'accroître en parallèle les restes à charge que doivent supporter les familles sont de plus en plus importants la participation mensuelle directe des personnes dépendantes s'élève en moyenne à 2200 euros en établissement en zone rurale 2900 euros en zone urbaine et d'environ 2400 euros à domicile la création d'un nouveau au conseil n'apparaissait pas vraiment prioritaire compte tenu des enjeux néanmoins puisque le gouvernement a décidé de créer cette structure pour animer le débat public autour de l'adaptation nécessaire d'un système de protection sociale aux enjeux du vieillissement donnons-lui une vision claire et prioritaire en le chargeant de réfléchir en premier lieu à ce qu'aurait dû être le préalable indispensable à la rédaction de ce projet de loi la question du financement cet amendement prévoit donc d'intégrer aux missions du haut conseil la réflexion autour du financement de la prise en charge de la dépendance réflexion qui devrait rapidement être suivie d'une prise de décision merci monsieur jacquat madame la rapporteure cet amendement monsieur jacquat me semble restrictif en effet quand on relie la linéa en fait cette linéa dit la formule de proposition et des avis réalise ou fait réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques et vous proposez d'écrire sur le financement des politiques donc moi je pense que là c'est restrictif ce que vous proposez donc j'ai mis un avis défavorable merci amendement 30 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté amendement 192 de madame Delonay cet amendement stipule que le haut conseil de l'âge assurera le suivi de cette loi et remettra un rapport annuel au gouvernement à l'issue de ce suivi cela nous permettra en particulier cela répond à une des demandes qui a été faite précédemment de contrôler la montée en charge de cette loi l'avis de la rapporteure sur l'amendement 192 alors je ne suis pas madame la ministre très favorable à cet amendement en fait il introduit bien sûr une nouvelle obligation de rapport mais ce n'est pas uniquement de sujet moi je calquerai peut-être les travaux du haut conseil de l'âge sur ce que fait le haut conseil de la famille et qui en fait intervient sur des questions thématiques et je me demande si c'est le rôle et je ne pense pas que ce soit le rôle du haut conseil de l'âge de suivre l'évolution de cette loi et de remettre régulièrement un rapport sur ce sujet j'émets donc un avis défavorable avis défavorable sur l'amendement 192 qui est pour qui est contre il est rejeté cet amendement pour en faire l'objet d'une discussion commune le 31 madame Poletti ou monsieur Jacquin monsieur Jacquin oui cet amendement est complémentaire du précédent qui a été défendu tout à l'heure par Bérangère Poletti qui prévoyait donc d'intégrer aux missions du haut conseil de la réflexion autour du financement de la prise en charge de la dépendance il s'agit d'intégrer des représentants de l'UNOCAM aux membres de droit du haut conseil en effet tous les acteurs participants susceptibles de participer au financement des politiques liées au vieillissement de la population doivent être partie prenante dans la réflexion or la possibilité de mise en place d'une assurance dépendance obligatoire est une des pistes qui avait été étudiée lors du grand débat de 2009 votre avis madame la rapporteure alors la linéa 13 monsieur Jacquin mentionne les membres de droit mais la linéa 14 renvoie la composition à un décret et l'élargissement à des membres certainement légitimes et qui ne sont pas du niveau des représentants des chambres parlementaires ou des organismes de sécurité sociale qui relèvent du domaine réglementaire donc c'est vrai qu'il me semble difficile de nous lancer ou de regarder comment des nouveaux membres pourraient y être associés au risque peut-être d'établir une liste beaucoup plus longue je crois que dans les travaux préparatoires cela a été relativement regardé apprécié pour que ce haut conseil de l'âge statue et travaille dans les meilleures conditions possibles j'émets donc un avis défavorable Merci amendement 227 enfin on va passer au vote avec un avis défavorable amendement 31 qui est pour qui est contre il est rejeté amendement 227 madame Kironi Oui madame la présidente le projet de loi prévoit d'intégrer dans la composition du haut conseil de l'âge entre autres des associations et organismes nationaux de retraités cet amendement propose d'intégrer également des représentants des organisations syndicales de retraités afin d'assurer une représentativité plus large des personnes âgées Merci Avis de Mme la rapporteure Pour moi madame Kironi il est satisfait quand on reprend la linéa il est bien il est bien indiqué ainsi que des associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgées donc il me semble que cet amendement est satisfait Comment ? Madame Kironi Non c'est pour Des associations ça peut être notamment Seule madame la rapporteure a la parole pour l'instant Monsieur Robillard Je crois qu'on peut hésiter sur organismes parce que organismes ça peut être très large mais en revanche une association c'est la loi de 1901 les syndicats c'est la loi de 1884 ce sont deux institutions qui sont bien distinctes et qu'on ne peut pas assimiler dans de façon claire quand on renvoie au terme on ne peut pas dire que les associations comprennent les syndicats ça c'est pas possible juridiquement c'est clair Madame Deloney un oubli et qu'il faut l'ajouter car en particulier dans les discussions comme c'est le cas dans la CNRPA nous nous souhaitions bien engagés à ce que les syndicats soient présents donc je serais très favorable à ce que ce soit Mme Kirouni non bah ça a été bien défendu oui d'accord très bien d'accord donc je donnerai un avis favorable monsieur Richard non moi je donnerai un avis je voterai cet amendement pardon j'anticipe c'est dans 36 mois ça dans 36 mois il ne reste plus que 36 mois les gars non juste pour vous dire que je partage l'avis de ma collègue ma collègue Lorraine non c'est elle même pour pour dire que les syndicats au titre du paritarisme ont toute leur place dans ces hauts conseils et que après la formule qui est utilisée de syndicats est-ce que elle comprend les représentants des salariés et des employeurs ce que j'imagine dans l'esprit de l'auteur de l'amendement donc est-ce que c'est pas organisation syndicale voilà madame la rapporteure oui je vais être favorable à cet amendement c'est un amendement de précision et puis j'entends les différents propos qui ont été tenus donc favorable merci donc amendement 227 avis favorables de la rapporteure qui est pour qui est contre il est adopté nous avons des amendements identiques le 72 qui n'est pas défendu 97 pas défendu le 187 non défendu le 224 monsieur Richard oui donc j'imagine que ma collègue me soutiendra dans cette proposition mais c'était pas l'objet il s'agit cette fois-ci d'intégrer au conseil de l'âge les organismes nationaux représentant les services d'aide à domicile qui ont évidemment toute leur place auprès de cette instance nouvellement créée tel est l'objet de présent amendement merci nous avons un amendement identique 267 de monsieur Jacques oui même argumentation que monsieur Richard même argumentation avis de la rapporteure là là chers collègues moi je pense que ça relève de la linéa 14 la linéa 14 précise la composition du haut conseil de l'âge les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret donc là je souhaite quand même que dans notamment ce que vous proposez que ce soit le décret qui puisse y apporter une réponse il y aura peut-être d'autres d'autres effectivement formes de réponse là mais je j'émettrai donc un avis défavorable merci donc deux amendements identiques avis défavorable de la rapporteure qui est pour madame la présidente je le retire j'espère juste que le gouvernement quel qu'il soit pour écrire ce décret lira les débats en commission et dans l'hémicycle pour faire ce décret je le retire l'amendement 224 est retiré et nous votons donc sur l'amendement 267 de monsieur Jacques Amain-Poletti qui est pour qui est contre il est rejeté nous passons au vote sur l'article 46 qui est pour qui est contre il est adopté article 47 amendement 178 non défendu 179 non défendu 73 non défendu 268 madame Poletti il s'agit de permettre aux caisses de retraite d'être membre à part entière de la CNSA et pas seulement d'entrer dans le collège des organisations oeuvrant pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap votre avis madame la rapporteure sur l'amendement 268 madame Poletti j'entends bien votre demande mais il me semble que de modifier la composition de la CNSA ne me semble pas utile dans le cadre de ce projet de loi alors que la composition de ce conseil il me semble pour y siéger aujourd'hui trouver un équilibre avec les caisses les caisses de retraite sont représentées en tant que membres à part entière au sein notamment par exemple au niveau local de la conférence des financeurs elles sont aussi représentées au sein du Haut Conseil de l'âge donc je pense que là il y a quand même une représentation de ces de ces organismes et j'aimais donc un avis défavorable merci madame la rapporteure amendement 268 avis défavorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté je mets au voie l'article 47 qui est pour qui est contre il est adopté un amendement 157 non défendu mise au voie de l'article 48 qui est pour contre il est adopté mise au voie de l'article 49 pour même vote adopté mise au voie de l'article 50 pour même vote adopté article 51 l'amendement n'est pas défendu je mets au voie l'article 51 qui est pour contre il est adopté l'article 52 amendement 269 madame Poletti ou monsieur Jacquin madame Poletti l'interprétation du mot maison dans l'acronyme maya a prêté un certain nombre de de confusions et tout le monde n'a pas bien compris quelle était la démarche qui avait derrière cet acronyme maya qui commençait par maison donc vous proposez de de remplacer le m par mesure d'âge si j'ai bien compris ou mesure liée à l'autonomie des personnes âgées et donc moi je propose d'appeler un chat un chat en fait parce que les mayas sont des réseaux et donc je pense qu'il serait bien de dire réseau pour l'autonomie et l'intégration et appeler ça des rayas tout simplement voilà comme ça les choses sont claires madame la rapporteure les mayas les mayas ont sans doute l'avantage d'être repérés et d'être connus et c'est vrai que si on change j'entends bien madame madame Poletti vos arguments mais je crois qu'il serait sans doute dommage qu'on change le mot maya qui commence à être sur un un grand nombre de territoires plutôt repérés et plutôt connus je rappelle que maya signifie méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie avis défavorable merci je m'appelle la présidente Timot tu richard si vous m'autorisez ma collègue j'espère ne me voudra pas je suis totalement d'accord avec madame les mayas commencent à marcher c'est très compliqué déjà si on change le nom c'est pas possible il y a un moment voilà donc monsieur je suis défavorable à l'amendement de la collègue je donne un avis défavorable avis défavorable d'accord donc je mets au voie l'amendement 269 avec avis défavorable du rapporteur et de monsieur Richard qui est pour qui est contre il est rejeté je mets au voie l'article 52 qui est pour contre il est adopté mis au voie de l'article 53 qui est pour contre il est adopté article 54 amendement 270 madame Poletti défendu l'avis de madame la rapporteure défavorable je mets au voie l'amendement 270 qui est pour qui est contre il est rejeté je mets au voie l'article 54 qui est pour qui est contre il est adopté l'article 55 amendement 134 non défendu 324 non défendu 325 non défendu je mets au voie l'article 55 qui est pour qui est contre il est adopté article 56 amendement 213 défendu par madame Huillet oui simplement c'est un mot qui manque dans la phrase c'est fixe madame la rapporteure avis favorable avis favorable de madame la rapporteure amendement 213 qui est pour qui est contre il est adopté amendement 347 de madame Painville c'est un amendement de précision rédactionnelle favorable qui est pour qui est contre il est adopté amendement 357 de madame Painville la rectification d'une erreur matériel même avis même vote il est adopté amendement 351 de madame Painville même chose même avis même vote il est adopté je mets au voie l'article 56 qui est pour qui est contre il est adopté je mets au voie l'article 57 qui est pour contre adopté mise au voie de l'article 58 pour contre adopté article 59 même voie adopté mise au voie de l'article 60 même vote adopté, amendement à l'article 61 madame Pinville de précision amendement de précision, avis favorable, qui est pour qui est contre, il est adopté je mets au voile l'article 61, qui est pour contre, adopté, article 62 même vote, adopté 63, même vote, adopté amendement à l'article 64 le 329 de madame Pinville correction d'une erreur matérielle donc avis favorable, qui est pour contre, adopté, je mets au voile l'article 64 qui est pour, contre, adopté mise au voile de l'article 65, même vote il est adopté, mise au voile de l'article 66 il est adopté je mets au voile l'ensemble du projet de loi ainsi amendé, qui est pour, qui est contre il est adopté, je vous remercie Monsieur Richard Madame la Présidente, bravo pour cette efficacité je m'inquiète un tout petit peu sur un amendement 161 rectifié qui a passé la barrière de l'article 40 c'est pas tous les jours que ça arrive le gage sur, le gage social n'était pas inscrit, et pourtant il est venu en discussion et ça m'amène plus sérieusement Madame la Présidente, à vous demander en tant que Présidente de Commission que la manière dont l'article 40 est mis en oeuvre je le dis sans agressivité en toute... j'ai pas vous Madame la Présidente mais n'est pas clair nous travaillons sur la base du rapport d'un parlementaire extrêmement connu de cette majorité qui a été président de la Commission des Finances que je ne citerai pas mais que tout le monde connaît avant nous travaillions sur la base du rapport Barreau la manière dont les parlementaires interprètent les décisions de la Commission des Finances sur l'article 40 je le dis en toute simplicité mérite des éclaircissements pour les prochains travaux Moi je suis d'accord enfin moi je suis l'avis de mon collègue Monsieur Gilles Carrez je pense que si pour vous il y a un problème votre groupe saisit la Commission des Finances et demande une explication Il n'y a pas de problème c'est une perte de recettes gagées il n'y a aucun problème C'est une perte de recettes gagées Non mais il n'y a pas C'est une perte de recettes gagées C'est une perte de recettes gagées c'est pas une dépense Merci